... Mesdames, des mozzelles et messieurs, chers téléspectateurs de la Raté de Quy, merci de nous avoir choisis en ce jour devant vos petits écrans partout où vous êtes en train de vous suivre à travers le monde. Notre souci, c'est ça et notre devoir, c'est vous informer partout où vous êtes. Et comme vous le savez, le 10 septembre, 1921 au sein de Guise, qui m'enguise, pourquoi pas aussi, en République démocratique du Congo, c'est un jour très très capital. C'est un jour qui a une histoire très grandiose. Et comme vous le savez, Papa Simon Kimangou, il a commencé son ministère divin le 6 avril 1921 en Kamba où il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les paralytiques et bref, donc le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir décider de pouvoir arrêter le ministère divin de Papa Simon Kimangou. C'est donc le 6 avril, le 6 juin vous voulez dire, c'est donc le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter le ministère de Papa Simon Kimangou. Mais hélas, parce que cela n'a pas été la volonté de Dieu, donc Papa Simon Kimangou va devoir se refuser à Mandansanda où il va passer 5 mois de son ministère pour continuer, bien sûr. Et dans ce plateau, nous allons parler du message prophétique de «Papas Simon Kimangou ». C'est donc le message du 10 septembre 1921. Mais je vous présente dans ce plateau, je suis accompagné de Papa John. Papa John, bonjour. Bonjour. Papa John, vous êtes analyste, documentariste, vous êtes aussi professeur, consultant, bien sûr que oui, Papa John. Bien sûr. Papa John, la fois dernière, vous étiez en Kamba, c'était en quel mois que vous vous êtes rendu en Kamba ? Parce que la fois dernière, on s'était rencontré en Kamba, encore à Kinshasa, apparemment, je suis un peu perdant là. Non, non, j'étais là lors de la célébration du centenaire. L'année passée, on était ensemble pendant près de 5 mois. Ah oui. en 2013 et le 12 février, je me suis encore rendu en Kamba dans les 4 tournois de mes services, mais aussi pour participer à la grande fête du centenaire de Tatekisoulouké. J'aurais appris que vous avez aussi tourné en documentaire en Kamba pendant cette période parce que c'était d'abord une période que vous devrez profiter parce que c'était la fête du centenaire et autres. Je ne sais pas si est-ce que cela a été fait. Oui, oui, en fait, on a travaillé sur deux documentaires jusque-là. Donc, on a travaillé sur Jérusalem et sa nation qui est bien sûr en chantier au niveau de l'Europe, bien qu'il ait aussi diffusé ces jours-ci à la Ratelki. Et puis, sur un deuxième documentaire, le documentaire sur Tatekisoulouké, sur Tatekisoulouké, le bouquet-louké, le bouquet-louké, donc ce documentaire-là est véritablement jâté parce que ce n'est pas encore terminé. Il reste une très grande partie. En fait, pour compléter le documentaire, c'est dans ces cadres-là que je me suis rendu, je me suis rendu en Kamba pour voir comment est-ce qu'on pouvait projeter la première partie du documentaire de manière à participer dans cette grande fête qui est la fête du centenaire des Tata qui se l'occupe. Donc, mesdames, mesdames et messieurs, à ma droite, c'est donc à la gauche de Papa John, je suis accompagnée, mon invité du jour encore, c'est Papa, Papa Godefroy Madzou. Bonjour, Monsieur Godefroy Madzou. Godefroy Madzou, voilà. Donc, je disais, à ma gauche, plutôt à ma droite et à la gauche du Papa John, c'est donc Monsieur Madzou Mou Godefroy. Bonjour, Monsieur Madzou Mou. Bonjour, je dirais plutôt Goddiakongo parce que le nom de travail pour lequel je travaille c'est plutôt Goddiakongo. Et pourquoi on vous appelle Goddiakongo ? Eh bien, vous savez, on est vieux sur Terre physiquement par les parents géniteurs comme a fait par le passé Abraham qui est devenu Abraham et bien moi j'ai connu une nouvelle naissance parce que moi Kimbongo est venu me donner un nouveau nom qui a dit Geyer Diakowongo un homme en qualificatif mon prénom naturel donc c'est Godefroy qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix Madzou Mou qui est le nom de mon père qui est génital mais finalement Papa Dengenda me l'a décortiqué en disant simplement que vous êtes messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel donc c'est un acronyme finalement mon nom de travail donc c'est Godi Diakowongo qui vient de Godi qui vient de Godefroy God et de Y j'ai un peu le thème Y j'ai pu le dire en anglais c'est-à-dire Why God Why Diakowongo donc double culture occidentale et Afrique Merci beaucoup et donc dans cette émission toujours je suis donc accompagnée de mon confrère Papa Andala Bonjour Oui salut Vous êtes animateur de la Ratelki vous êtes présentateur de l'émission Mémoire d'un témoin qui fait d'ailleurs succès au sein de la Ratelki et vous êtes également vous êtes également membre du ZTQ vous êtes acteur Oui l'équipe de la Ratelki je voulais dire également merci à tous nos fidèles les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à notre Dieu car grâce à lui cette occasion nous est donnée pour nous retrouver dans ces beaux cadres de l'amphithéâtre oui l'amphithéâtre ici au Sontaké et Kimbanguiste et j'espère que cette émission pourrait apporter quelque chose de plus pour tous ceux qui vont nous suivre sur tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait tout ce qu'ils connaissent de Papa Simon Kimbangu en fait je suis du groupe théâtre le Kimbanguiste le JTQ où j'évolue aujourd'hui je peux dire plus de 20 ans et je suis en cadre technique c'est qu'ils font le théâtre et je crois qu'ils se retrouvent quand j'ai dit ça donc un peu c'est ça c'est ce que je fais dans le groupe théâtre Kimbanguiste voilà donc tel que je disais mesdames des modèles et messieurs nous allons devoir parler sur le 10 septembre en fait c'est quoi le 10 septembre ? l'histoire du 10 septembre comme je venais donc de le dire cette histoire a d'abord commencé le 6 juin le 6 juin le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter ou à mettre fin sur le ministère divin de Papa Simon Kimbangu il a ressuscité des morts il a fait voir les aveugles et autres alors un matin ou avant tout cela Papa Simon Kimbangu sur cette colline de Mkamba au moment où les soldats sont arrivés ils ont envahi la cité cette colline à l'époque il y avait juste sept maisons je vous dis mais là-bas il y a eu des pillages il y a eu vraiment des choses terribles alors on aurait dire encore qu'il y a eu encore l'apparition des anges alors l'apparition des anges Papa Simon Kimbangu qui était même enchaîné sur un arbre et l'ange va devoir apparaître là-bas pour le sauver et c'est pour le ramener de l'autre côté de la montagne alors pour ceux qui connaissent bien la colline de Mkamba c'est donc la colline d'en face c'est la colline de Ngome Ginsuka il va devoir c'est entre le chemin qui va vers Kendolo et le chemin qui va vers le village de Kimbonza alors et là-bas il va se retrouver quelques minutes après il va se retrouver avec sa famille donc ses trois enfants et sa femme maman Marie Moulou il va se retrouver à 15 km donc là nous sommes au village de Tadil alors c'est là qu'il va devoir laisser sa famille pour que sa famille puisse se retrouver en fait en paix mais Papa John pourquoi Papa Simon Kimbangu il a d'abord voulu cacher sa famille et ensuite se refugier en Branzasanda bon je dirais que il faut comprendre que la famille représente tout un investissement et Tata Simon Kimbangu a été envoyé par le Seigneur Jésus Christ lui-même il a été porteur d'un message en fait un message à travers ses trois fils donc chaque fils de Tata Simon Kimbangu représentant un message représentant un programme Tata Simon Kimbangu ne devrait que cacher ses enfants cacher sa famille parce que chaque membre de sa famille devrait être acteur dans un programme précis concourant à si vous voulez au salut du peuple noir je vous le dis donc s'il n'avait pas fait cela peut-être que nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui tout le bien communautaire que nous avons aujourd'hui que ce soit l'église Kimbangu ou les biens que nous avons reçus par la voix de l'église Kimbangu notamment ou bien par l'action telle qu'engagée lancée par Tata Simon Kimbangu à travers sa progéniture ou bien à travers ses enfants notamment les indépendances des pays orthiquains notamment toute cette belle réalisation et le processus s'inscrivant dans les quatre programmes salvateurs de l'humanité Tata Simon Kimbangu ne devrait donc cacher ses enfants pour que nous ayons d'accord tout ce que nous avons aujourd'hui parce que ces enfants contribuaient participaient et étaient au fait de messagers acteurs dans le programme du salut de l'humanité voilà dans le programme du salut de l'humanité mais mesdames des messieurs on suit d'abord cet élément L'indépendance du Congo intervient le 30 juin 1960 16 ans après la prophétie faite par Tata Simon Kimbangu en 1944 mais le 10 septembre 1921 il décrivait déjà les causes des conflits armés qui allaient se succéder au cours des années qui suivraient les indépendances africaines il dit les années qui suivront les indépendances africaines seront très meurtrières et que le chef d'état de la première génération politique seront tous au service des blancs alors voici la scène en 1960 le Congo indépendant éclate par la suite tous les pays africains se mirent en feu à cause des guerres civiles des répression ou des rébellions depuis 1960 9 millions de personnes ont trouvé la mort dans ces crises ici encore sa prophétie s'est vérifiée il reste qu'aujourd'hui les africains connaissent leur propre identité et leur propre maître nous l'espérons en tout cas merci encore mais et pourquoi cette prophétie à cet instant alors comme vous le savez et donc nous parlons toujours du 10 septembre 1921 pourquoi papa Simon Kimbangu a choisi juste le moment où il s'est refugé en Banzansanda pour pouvoir prophétiser pour pouvoir dire toutes ces réalisations que nous sommes en train de voir j'aimerais que cette question l'analyste papa John que vous puissiez reprendre à cette question c'était déjà votre question voilà donc je disais pourquoi pourquoi cette prophétie à cet instant pourquoi papa Simon Kimbangu pourtant il a commencé le ministère le 6 avril 1921 là nous sommes sur la colline saine de Kamba mais il s'est refusé à Banzansanda et c'est le lieu peut-être qu'il a choisi pour pouvoir en profiter de dire de dire toutes ces prophéties alors pourquoi juste à cet instant très bien on ne tente pas ici de dire qu'il aurait une espèce de l'esprit prophétique qu'il aurait saisi à cet instant parce qu'il faut rappeler que Tata Simo Kimbangu était doté des qualités prophétiques depuis son jeune âge ici je veux dire que prenez par exemple lorsqu'il revient de la ouillerie du Congo belge il s'est rencontré avec Fongfu il dit à Fongfu toi puisque tu as arraché mon poisson fumé tout ce que tu mangeras ne sera que ce poisson ce poisson fumé et c'est là c'est accompli en 1910 à l'apparition de l'étoile de la comète Calais Tata Simo Kimbangu va faire une prophétie bouleversante disons qu'il a laissé un câlin il a dit je cite en 1910 je renaîtrai en 1918 et cela s'est accompli également parce qu'en 1918 le 22 mars Tata Diangé Nakhoutima fera le jour donc il a prophétisé en 1910 il a prophétisé sur Fongfu alors qu'il n'avait pas encore lancé son ministère de guérison et de prophétie donc vous voyez qu'il était déjà doté un vesti du pouvoir prophétique mais alors pourquoi cet instant pourquoi le 10 septembre 1921 vous l'avez dit ici en annonçant votre émission qu'il y a eu le rafle du 6 juin 1921 l'autorité coloniale a essayé de lui imposer le silence l'autorité coloniale le pouvoir colonial a essayé d'arrêter son programme d'arrêter le ministère il y a eu donc l'invasion de la cité sainte et puis il y a eu des bananes et puis c'était l'ouverture du mouvement vers la clandestinité mais c'était en représailles que Tates Nokimamu va faire cette prophétie du 10 septembre 1921 c'était en fait un message d'une prophétie de représailles parce qu'à l'intérieur quand vous analysez la prophétie vous allez voir qu'il va il va en fait attaquer quand il dit qu'il y aura une guerre en Occident quand il dit que la terre va connaître ceci et cela vous comprenez cela donc bien que déjà doté de ce pouvoir de ces qualités prophétiques puisque l'autorité coloniale belge l'a fait attaquer et donc lui il répond en représailles il fait cette prophétie et à partir de cet instant les années qui vont suivre notamment 1940-1945 donc la deuxième guerre mondiale tout ce qui va suivre sera décisif pour la libération la libération des Africains plus particulièrement du coup alors et pour ce qu'il s'agit du 10 septembre alors il faudrait donc le noter c'était donc un matin et un samedi 10 septembre 1921 avec un visage grave Papa Simon Kimangou fait une dernière prédication pleine de prophéties et dans cette assemblée donc je venais donc de citer les témoins oculaires qui ont assisté à ce culte matinal alors mais quel est le contenu le contenu de cette prophétie parce qu'aujourd'hui dans l'opinion Papa Simon Kimangou il est considéré comme un prophète mais pourtant la même opinion ignore la prophétie paris en île de france particulièrement ils ont particulièrement un révérend pasteur bandouzi qui a compilé l'information que les différents chercheurs ont fait et à l'intérieur il a écrit ce livre et dans ce livre est chapitré ou bien il y a différents livres en fait dans ce document et dans ce livre particulièrement le livre du ministère au chapitre 33 le livre 4 du ministère chapitre 33 et ça va du premier verset jusqu'au 36ème donc si vous permettez on va être un peu patient pour essayer de suivre cela donc je vais lire cela au nom de moi j'ai toujours dit je les qualifie je les connais la trinité donc Papa Kisolokele le Père Papa Dyalungana le Fils et Papa Dyalungana le Saint-Esprit n'est-ce pas on n'a personne le Père Simon Kimbangu aujourd'hui donc ce fut avant son départ de Mandansanda ce matin du samedi 10 septembre 1921 le visage grave Papa Simon Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties là je passe au verset 2 dans cette assemblée se trouvait aussi Papa Charles Daniel Kisolokele qui nous célébrons aujourd'hui le centenaire de sa naissance on ira à la seconde d'ici là pour Kama également Papa Samuel Diakanoa Maman Michel Micalamando Mbeleu-Puikoulou Papa Emile Zola Papa Matoufoueni Papa Lengue Papa John Boubouené Papa Mbeya Papa Mata Papa Simon Batouba Papa Kim Vilakani ainsi que ses trois secrétaires Papa Stéphane Finangani Papa Pierre Nuzungou et Papa Simon Nuzungou au verset 3 et c'est là où il se dit comment ça prendra sa naissance sa disposition pour pouvoir dire ce qu'il avait à dire au verset 3 il dit ceci l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé n'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes tenir ferme car l'Esprit de Dieu que puisse ne nous abandonnera jamais il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui au verset 4 les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très lent silence mais elles ne parviendront jamais à détruire l'oeuvre que j'ai accomplie car elle vient de notre Dieu 5 certes ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémés par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs verset 6 j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo du Congo avec grand K c'est-à-dire l'unité et tous les hommes noirs du monde entier ça c'est au verset 6 au verset 7 aujourd'hui nous sommes encore persécutés mais au temps fixé par le Seigneur l'homme noir deviendra l'homme blanc car les fondements spirituels et mouraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondement ébranlés verset 8 sur notre terre nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les mettre chez nous comme ils sont chez eux et bien finalement ils seront contraints à se soumettre à nos décisions verset 9 le 9 le Congo sera libre l'Afrique aussi les décennies les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces car les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des occidentaux verset 10 un grand désordre spirituel et matériel s'installera les gouvernants les gouvernants de l'Afrique entraîneront entraîneront sur les conseils sur les conseils des occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'en tueront et bien la misère s'installera ça ça nous concerne au verset 11 moi qui viens de l'Occident beaucoup des jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être dans le pays des blancs ils parleront toutes les langues des blancs parmi eux beaucoup seront séduits par la vie matérielle des occidentaux là je vous corrige parce que j'aime pas le terme blanc mais les occidentaux ils défendront leur proie il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne rompent plus leurs parents 12 il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle alors ça accomplira la troisième étape verset 13 et bien dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin vous me permettez de faire une pause là-dessus roi c'est-à-dire il remettra l'ordre à l'intérieur roi roi divin remettre de l'ordre intérieur il viendra avec ses trois pouvoirs le pouvoir spirituel le pouvoir scientifique le et le pouvoir politique et le pouvoir politique et le pouvoir politique 14 il sera lui je serai moi-même le représentant de ce roi j'auterai l'humiliation que l'on a toujours contraire à l'évangile je dis bien évangile car l'évangile veut dire bonne nouvelle si il donne bonne nouvelle il doit avoir la haine il doit avoir aimé son prochain 16 continuez à lire la bible car à travers ses écrits vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre méditer sur ses écrits et les principes moraux qu'il renferme il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé ça c'était le verset 16 il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé au verset 17 je ne vous laisse rien d'autre que cette bible lisez-la fréquemment en tout temps et en tout lieu mettez rigoureusement en pratique que tous les commandements de Dieu car le monde viendra où toutes nos épreuves prendront fin au verset 18 quand ce moment sera venu nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous la colline sainte du campagne nouvelle de Jérusalem au verset 19 nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo avec le grand K bien sûr un longui un enseignant c'est-à-dire celui qui va précéder viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi je dis bien roi c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur verset 20 il sera combattu par la génération de son temps mais petit à petit et bien des gens comprendront et suivront son enseignement car qui préparerait le peuple Congo c'est une question qu'il pose verset 21 il poursuit car l'arrivée du roi sera très meurtrière sans pardon alors il faut que le peuple Congo le peuple du Congo soit instruit avant cet événement verset 22 vous ne savez pas encore c'est qu'une guerre spirituelle quand le peuple Congo commencera à se libérer tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant il prévaudra au verset 23 dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu car ces actes de puissance que vous avez vécu seront aussi réalisés par d'autres sacrifacteurs sacerdot que le Seigneur choisira pour pérenniser mon oeuvre alors ça complira à notre époque la prophétie d'Esaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair verset 24 s'il vous plaît je vais finir s'il vous plaît je pense que nous pour nous pour aller au verset 24 je me reviens je finisse les versets pour que nous puissions comprendre l'essentiel la teneur même de ce message qui est très très important papa avec votre autorisation bien sûr c'est vous qui avez le monopole du débat il y a une question nous voyons comment ce message est très très capital car c'est aujourd'hui le 10 septembre comme aujourd'hui que papa a fait toutes ces révélations ou toutes ces prophéties mais j'aimerais comme je l'ai dit aller petit à petit pour que nous puissions bien saisir le sens de ces de ces prophéties de ces prophéties alors papa Simo Kimbangu donne ses prophéties à Mbanzasanda où il s'était retiré juste après la première tentative de son arrestation alors là je voulais savoir ou bien j'ai demandé pourquoi pourquoi il devait donner ses messages à Mbanzasanda collier d'Inkamba son village natal où il a même commencé sa prophétie et quelle différence y a-t-il entre ces différentes prophéties ce qu'il a donné à Mbanzasanda et ce qu'il a donné à Mbanzasanda par exemple avant son arrestation papa John peut-être reste à vous qui revient cette question en fait j'aimerais que Papoudi intervienne parce que comme il a il est déjà inspiré il est déjà inspiré oui c'est ça aussi c'est important finir les 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 il vous reste un peu long je ne sais pas si vous êtes à la fin très vite verset 24 il dit ceci plus tard au temps fixé par le seigneur il sera construit un Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays à l'Afrique et au monde entier les gens s'en apercevront le moment venu à quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort même s'il avait des biens matériels il n'a même plus le temps de se lever un petit doigt vous ne savez pas de quoi vous êtes fait votre vie pourquoi vous vivez car exister physiquement c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant pourquoi tu es votre prochain et espérer rester en vie et pour combien de temps Dieu n'est ni temps ni espace il est un tout dans le tout au verset 27 là j'ai tenté de parler d'un nombre étranger il y en a combien au total il y en a combien au total parce qu'apparemment c'est pas là on risque le temps on risque d'aller je finisais les temps c'est ça c'est ça il n'aurait pas compris c'est plus éliminant je pense que il vous reste combien il y a combien je veux répondre à la question la question est facile à répondre nous dans notre disposition culture rituelle nous avons ce qu'on appelle des quantiques il y a Samouna peut-être la régie ne prend pas ce quantique là il dit j'ai quitté ici pour aller à Mbana Sanda qui est en quelque sorte ce que le Christ a vécu parce que nous vivons le parallelisme entre le Christ et son envoyé Papa Simo qui manquait l'esprit de vérité le Saint-Esprit n'est-ce pas et ce quantique là la régie pourra faire des recherches de retrouver c'est la couronne des dirigeants les gens qui chantent il y a Samouna il y a Samouna il y a Samouna donc c'était Mbana Sanda Mbana Sanda il est allé faire 5 mois là-bas pourquoi 5 ? Papa il est dessiné sur terre avec son étoile l'étoile de l'allée vous avez parlé tout à l'heure il est en 5 ce visage que vous voyez actuellement Papa Simo qui manquait cette étoile qui était dessinée de la voûte Tsele qui se bat réalisé physiquement que moi généralement dans mes recherches j'ai qualifié qui sonne qui est qui est qui est qui est qui 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 vous voyez il voulait faire ressortir 5 5 mois Mbana Sanda et ces 5 mois il est encore venu dans le ruf donc malgré cette arrestation la personne de siège toutes les pensées il fallait encore rester 5 mois donc les 5 mois vous voyez 5 mois vous voyez seulement le mot mois les 5 en mois n'est ce pas et c'est ce que papa veut montrer aujourd'hui c'est pourquoi chaque mardi il se retrouve avec celui-là même qui était témoin des 5 mois de Kamba donc il voulait faire ressortir ces 5 là mais dans le quantique que j'ai donné vous verrez comment il fait ce parallélisme la croix du jeune chante je crois que papa, nous les chercheurs nous avons l'obligation de décortiquer les contiers qui monguissent les traduire, les montrer à la population à travers le monde entier ce qui est caché dans ce ministère donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu parce qu'il voulait faire sortir quelque chose et c'est en venant de Mada Sanda où il dit et cela où il recommande continuer à aller en apprendre dans les cultures occidentales mais autant fixer et bien ici je veux rassembler à la colonie sainte c'est ce que le musée la recommandait de bâtir un endroit où on va pouvoir mettre ce qui était caché pour nous et les gens venaient de consulter voilà je voulais quand même encherir par rapport à ce que papa papa Gludi a dit c'est que papa, ce qui manque est une pensée aujourd'hui on est là en train de réfléchir sur lui autour de lui autour de son oeuvre autour de sa profondeur évidemment sa profondeur est insondable on n'arrivera jamais je vous dis quand bien même que je vais dire cet océan avait été permis aux chercheurs aux savants du monde qui se sont réunis lors des éditions passées de la conférence internationale mais je vous dis il est tellement profond que son mystère finalement est insondable mais on essaye à tant que à tant qu'on essaye tant soit peu avec le matériel intellectuel que nous avons de comprendre et d'analyser et d'établir des parallélismes tels que papa Gludi l'a dit en voici en fait parlant de parallélisme le Seigneur a dit si le royaume des cieux était sur la terre il a dit si ces royaumes avaient appartenu mes anges auraient combattu pour nous c'est ce qu'il a dit et donc vous voyez c'était parce que Pierre et les autres voulaient prendre les claves et aller en représailles contre l'autorité l'autorité établie à l'époque non non l'autorité romaine je vais dire mais le Seigneur a dit le Seigneur Jésus a dit non si mon royaume était de la terre mes anges auraient combattu d'accord pour moi et donc le Seigneur s'est laissé faire il s'est laissé arrêter par l'autorité romaine et puis vous connaissez l'histoire mais c'est bon ici en réfléchissant nous trouvons que comme je l'ai dit en répondant à papa qui est là que papa Simo Kimon se dresse en arme de représailles à Mbanzasana il faut comprendre le contexte c'est que l'autorité coloniale ici belge attaque une cramba il y a eu évasion il y a eu pillage il y a eu débandade personne ne répond il n'attaque pas comme 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 territoire comme 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 si vous voulez espace géographique mais en fait l'autorité attaque l'esprit sanctuaire d'une cramba c'est là qu'il y a la guerre c'est là le mystère on l'attaque lui parce qu'évidemment les belges et tous les autres il savait que Tata Simo Kimban était un esprit on ne cherche pas à démontrer cela c'est connu de beaucoup de personnes était un esprit mais il voulait finalement ici palper palper au fait si vous voulez la réalité palper la réalité mystérieuse de cet esprit est-ce que est-ce que si vraiment il est esprit je pense disait-il il ne se fera pas et tout bien on ne restera pas à l'arrêter et bien la tentative échoua bien sûr et l'esprit s'est évaporé je peux le dire comme ça parce que c'est un esprit papa qui est là a essayé de le dire vous vous souvenez physiquement il a été il a été il a été si vous voulez mobilisé enchaîné autour d'un arbre et un ange un ange est à Paris a intervenu c'est là que ça devient important c'est ça parce que le Seigneur avait dit mes anges auraient combattu pour moi si seulement si mon royaume était sur la terre ça veut dire quoi ça veut dire ici le royaume est sur la terre ça veut dire que c'est moi qui m'envoie le porteur du royaume des cieux sur la terre il a dit en Banzasanda le jour à venir le jour fixé par l'éternel lui-même un gigantesque temple sera construit ici en Kamba nous allons en revenir nous allons nous allons revenir là-dessus mais en fait quand vous voyez Kamba quand vous voyez l'autorité sacerdotale je vais parler de papa qui détest le pouvoir sacerdotal qui est lui le souverain sacrificateur il reçoit l'honneur il y a le drapeau qui se dresse devant lui le drapeau qui représente tout un pouvoir mais pas un pouvoir politique c'est un pouvoir religieux il faut qu'on le souligne également ici donc Tata Simo Kimba en représailles il s'est dressé en armée de représailles à Banzasanda c'est très important mais en analysant on trouve on trouve et on découvre que le royaume est sur la terre et donc l'esprit qui vient en justicier parce que papa le Seigneur Jésus-Christ avait dit quand le Saint-Esprit viendra il conviquera le monde de ce qui est de la justice c'était de l'injustice que de rendre son frère esclave c'était de l'injustice que de coloniser des espaces géopolitiques c'était de l'injustice que de s'asseoir de convoquer une assise contre-attente même de ceux qui étaient propriétaires et gardiens de leur propre territoire pour décider sur ces territoires Berlin c'était de l'injustice que de convoquer donc la conférence de Berlin c'était une injustice c'était injuste que de se dresser bien armé bien outillé contre un peuple qui n'avait rien c'était de l'injustice le justicier devrait donc venir dans un peuple de mini d'accord dans un peuple qui est désarmé qui n'avait rien du tout pour prendre sa défense telle que le Zahie le dit et le Zahie chapitre 19 le dit que le temps fixé par le Seigneur le Seigneur enverra un libérataire en Egypte Egypte qui était en fait Egypte qui est Afrique au temps passé on parlait de l'Egypte on l'appelait Afrique-Egypte et Éthiopie-Egypte-Noire donc dans l'ensemble un libérataire devrait venir au centre de l'Egypte pour défendre et libérer je suis donc premièrement qu'est-ce qu'on constate on constate que le royaume est sur la terre nous avons un défenseur et deuxièmement le défenseur il défend il attaque en représailles il donne ses prophéties cinq mois il a parlé de cinq mois nous avons constaté que pendant cinq ans il y a eu la guerre mondiale sur la terre parce que la guerre mondiale était l'expression de la colère des Tatasimo Kimbangu et c'est par la guerre mondiale qu'il y a eu les institutions de Bretton Woods notamment les Nations Unies les nations Unies qui ont décidé sur la décolonisation de l'Afrique nous avons donc reçu cette décolonisation la liberté les indépendances des pays africains voilà c'est en fait ce que je voulais en fait si je comprends par là vous êtes déjà sur les paragraphes qui dit sur notre terre nous assumerons les fonctions et nous serons aussi les maîtres de chez nous papa oui oui on fait le maître de chez nous parce que lorsque nous avons lorsque les indépendances ont été acquises nous sommes devenus maîtres de chez nous mais seulement nous n'avions pas la liberté intégrale pourquoi ? parce que il manquait l'indépendance spirituelle je veux continuer dans ce justement il dit ceci la génération du Congo perdra tout elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen elle ne suivra pas les principes martyrs de ses ancêtres n'est-ce pas ? là c'est au verset 27 est-ce qu'aujourd'hui nous voyons cela ou cela je ne sais pas comment il est mais ça se voit aujourd'hui nous avons les ordres partout les gens je ne veux pas détailler dans ce jeu je vais finir ça c'est très important pour moi j'étais en train de parler du verset je m'aurai surtout que vous puissiez faire les analyses c'est ce que je m'aurai surtout ça viendra ça c'est pas un souci mais qu'on rappelle aux gens exactement ce que c'était cette génération ignorera sa langue maternelle vous et moi vous et moi vous et moi je vous parlez une langue qui n'est pas propre à nous n'est-ce pas ? il dit ceci alors je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles vous pourriez me poser la question plus tard pourquoi ? moi pour le soir je vous lis ce qu'il a dit il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants car viendra un temps où les langues des blancs donc des ox dans le taux c'est-à-dire que le français qu'on parle actuellement l'anglais le chinois le japonais le consor bref je répète le verset 28 cette génération ignorera sa langue maternelle alors je vous exhorte une recommandation de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants car viendra un temps où les langues des blancs donc des occidentaux seront oubliées Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication je remercie là après il a remercié son entourage je remercie tous ceux qui se sont joints à moi hommes et femmes pour accomplir ce difficile travail du Seigneur je ne peux les rétribuer car c'est du Seigneur seul vient la rétribution je vais repartir en Kamba je vais visiter donc je visiterai quelques villages sur mon chemin la tournée d'adieu que j'entrepose ce jour vise surtout à reconforter et à exerter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve et enfin je vais chuter comme vous avez vu tout à l'heure je vais I fall in you n'est-ce pas après le serment il invitait les fidèles à la prière il dit ceci tout ça en bas mais lui il dit prions donc démonne prière à vous tous les anges du trône céleste source de notre existence prière à vous les sept anges qui siègent à la cour de Dieu tout puissant prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil prière à l'est et à l'ouest prière à notre Dieu lumière créatrice prière à toi notre Dieu souverain de l'humanité prière à vous les anges de la terre et de l'air prière à vous les anges qui gouvernaient les eaux et les feux prière à toi le grand esprit Congo prière à vous les anges de la guerre qui gouvernaient le centre du Congo prière à vous les anges de la victoire qui luttait contre les quatre coins qui luttait dans les quatre coins des cieux et de la terre le nom je crois que c'est là je vais pour en terminer si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vais dire je suis à même de vous les décortiquer et dire absolument ce que vous voulez savoir voilà en fait mais dans votre paragraphe vous dites que le Congo sera libre et l'Afrique aussi et les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces voilà je m'aurai surtout que vous puissiez insister par là est-ce que ceux-là jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de voir ou comment mais évidemment nous le voyons aujourd'hui écoutez moi je suis revenu sur terre avec ce pays là qu'on appelle le Congo Brazzaville mais j'aime pas le terme parce qu'il est trop maçonnique j'appelle Congo Mbanzakimbang c'est parce que c'est là où se trouve ses pieds il est la tête en Angola le ventre en RDC et les pieds en Mazakimbang Brazzaville il dit ceci nous le voyons aujourd'hui on nous dispose des choses qui sont contraires à nos réalités je prends mon cas moi je suis étudiant j'ai fini mes études en Occident j'assiste à un scandale spirituel des propositions qui viennent oh monsieur Maudzoumou vous l'impose oui écoutez il faut signer signer quoi on a eu une organisation culturelle quelle culturelle ça vient d'où est-ce que ça vient de chez moi au Congo ici ou ça vient ailleurs vous voyez ce désordre spirituel qui crée le désarroi donc on sert les autres on est chef quelque part on a l'impression de servir la population mais comme les spirituels vous êtes contrôlé ailleurs et bien moralité votre population peut être bien promaçonnerie rose-croix maïkari toutes ces cultes spirituels qui sont contraires à l'esprit Congo je dis bien Congo avec Gronka je dis bien Congo avec Gronka on est unis moi je me pas forcément il me donne le nom quand je m'apparais à Paris à 99 à Corbe et Son il dit parce qu'à l'époque j'étais comme un kituki je suis noir mais en fait mes pratiques et occidentales donc en réalité je ne suis plus moi-même Congo je deviens comme un occidental de service n'est-ce pas et c'est ça et c'est ça il dit à l'époque je m'appelais MGR de Godi donc qui est mon mission initiale Madzumo Gode quoi Ruffin n'est-ce pas et donc Papa Simo Kimbangu il veut revenir à cette sculpture spirituelle qui est propre à nous Congo donc le kimbouguisme Papa Ndala tu ne manquerais pas aussi justement il y a un paragraphe où Papa Godi vous venez de le lire Papa Simo Kimbangu demande à ceux qui étaient là mais évidemment à nous tous de ne pas oublier nos langues internelles n'est-ce pas mais quelque part également il est dit je voulais revenir sur le paragraphe d'autres paragraphes où il dit que le premier génération politique n'est-ce pas qui viendra après la libération de l'Afrique du Congo en particulier ils vont servir l'Occident travailleront au bénéfice le blanc mais aujourd'hui je ne sais pas s'il faut compter ce qui nous gouverne aujourd'hui comme les premiers politiciens parce que 1921 ou si vous voulez les années 60 ont passé le Congo le plus indépendant et nous avons des présidents n'est-ce pas qui nous gouvernent aujourd'hui il y a des états qui sont arrivés aujourd'hui à 4, 5, 6 présidents est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qui bloque alors cette libération effective comment Papa Simo Kimbangu est-ce que est-ce que nos dirigeants actuels sont déjà indépendants comme on l'a dit ou bien ils continuent à servir l'Occident pardon vous allez prendre la parole mais ça va tout simple Papa Simo Kimbangu dit bien c'est moi qui détient toutes choses je suis le mbango d'Iafi qui est le révélateur de toutes choses j'ai pris ma forme physique sur terre le créateur je me suis révélé qu'il soit lequel ça s'accomplit chez moi et ça me fait le droit au cœur je disais toutes choses lesquels qui montent en Kamba aujourd'hui prononcement le 3DK de 3Kongo le chef d'État qui monte en Kamba pour aller prendre quelque chose tout le monde court Vatican c'est ceux de la RDC je parle d'Afrique quels sont les chefs d'État qui montent en Kamba nous ne voyons plus ceux de la RDC tata Kabila Kaba oui nous ne voyons plus jika Kabila Jika Joseph Kabila les autres ils sont et aujourd'hui on verra à Brazzaville un style qu'on appelait je voulais revenir sur la quintessence de ce que vous avez dit tout à l'heure en fait je voulais commenter les lignes les gouvernants travailleront au bénéfice il faut comprendre ici que ce qui tata Simo Kimbanguadnya 1921 s'est accompli et nous avons vécu cela nous avons vu ça nous avons vu à partir de 1960 en fait je l'ai dit l'indépendance de la RD Congo a commandé d'autres indépendances des pays africains parce qu'après la même année en 1960 il y a eu 14 pays africains qui ont pu accéder à leur souveraineté tant nationale qu'internationale maintenant qu'est-ce qui était la suite c'est que nous avons vraiment vécu nous avons vraiment vécu si vous voulez à tous ces désordres politiques et commençant commençant ici au Congo RDC pourquoi ? parce que le Congo est un pays cycle de vie tout ce qui se fait au Congo a de répercussions énormes à l'extérieur d'abord en Afrique ensuite dans le monde c'est que ici l'indépendance du Congo était mal partie pourquoi ? parce que justement Tata Simo Kimba ont été ignorés d'accord ? ça c'est un autre chapitre peut-être qu'on pourra bien l'ouvrir au milieu de ce débat ou peut-être lors d'une autre édition mais je vous dis il a été simplement rejeté il a été rejeté oublié et l'indépendance du Congo était mal partie à partir de 1960 donc on va vivre le coup d'état et donc c'était des séries de coups d'état en Afrique on va vivre des rébellions et c'était des séries des rébellions depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui on compte près des 9 millions de morts des massacrés que ce soit par des représailles que par des guerres civiles par des contestations ou par des rébellions ça s'est vérifié et nous l'avions vécu il l'a dit en 1921 c'était très loin mais ça s'est vérifié à partir de 1960 et le Congo a commandé cela mais quand vous dites Papanda est-ce qu'il s'est est-ce qu'il s'est en plus autre chose donc après nous avons également vécu que les dirigeants de l'Afrique les dirigeants africains étaient vraiment au service des occidentaux d'accord à cause de l'impérialisme c'était un nouvel nouvel laissez-moi vous le dire en fait qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que la colonisation a été encadrée par un sanctuaire il y a eu les missionnaires qui sont arrivés quand je parle des missionnaires je ne parle pas de l'église d'aujourd'hui je ne parle pas de l'église catholique d'aujourd'hui je ne parle pas de l'église protestante d'aujourd'hui je parle de la société des missionary society je parle des colons qui avaient des visées pas seulement civilisationnelles mais également politiques qui sont arrivés avec des intérêts divers alors tout ça tous ces sanctuaires-là soutenis par les missionnaires de l'époque ont encadré la colonisation parce que dans tout ce qui vit il y a il y a une partie sanctuaire vous vivez vous avez une partie sanctuaire c'est votre esprit donc chaque entreprise a un socle a un soubassement spirituel que nous ne pouvons pas voir et donc tout ce pouvoir spirituel avait accompagné avait accompagné et puis à côté il y avait un autre sanctuaire un autre pouvoir spirituel qui a accompagné l'indépendance c'était le mouvement d'éveil spirituel d'abord de 1921 qui a proclamé les indépendances tout d'abord et qui a affirmé cette indépendance et qui a milité pour cette indépendance je peux bien vous le démontrer et nous avions été nous étions véritablement indépendants en 1960 mais seulement Cassavou le président l'ex-président le feu président Joseph Cassavou a refusé de mentionner de reconnaître le prouesse des Tata Simo Kimba alors que dans son discours il devrait mentionner c'était l'arrangement parce que Papa Dianguena l'a dit à la veille il a dit n'oublie pas mon père quand tu arriveras là-bas il faut citer son nom est-ce que cela s'inscrit dans le cadre dans la prophétie jusqu'à là où il dit un grand désordre spirituel et matériel c'est ça l'aura oui mais le désordre fait a un sous-bassement un sous-bassement du désordre spirituel parce que tout ce que vous voyez ce n'est que le reflet de ce que nous ne voyons pas en fait la guerre au Congo la guerre en Afrique c'est la guerre des sanctuaires c'est la guerre des esprits je vous l'ai dit même Yahvé il faisait la même chose il disait au prophète Samuel va leur dire de ne pas attaquer jusqu'à ce que je vais donner l'ordre donc qui commande l'armée c'est un esprit supérieur qui commande l'armée et le prophète vient dire au roi n'attaque pas jusqu'à ce que je vais donner l'ordre pourquoi ? parce que le désordre c'est le sanctuaire c'est le surveil Yahvé surveille d'Agon d'Agon surveille et au temps favorable vous attaquez et vous aurez la victoire le désordre spirituel commence à partir de 1960 parce que quand on a demandé au président que l'église qui va accompagner votre indépendance parce qu'il y a eu une église qui a accompagné la colonisation et donc l'indépendance qui vient il y a également un mouvement spirituel il y a également une église qui accompagne cela vous allez dire l'église qui m'organise il ne l'a pas dite il n'a pas dit ça et à partir de ce moment papa Diangela Koutima s'est rendu à l'outenner pleurant pleurant même à mettre mort et quelles étaient les conséquences ? c'était en 1963 les conséquences c'est que papa a dit vous allez souffrir vous allez souffrir on devrait attendre 50 ans plus tard pour qu'on voie un jeune président prophétique proclamer le nom de Tata Simo Gimbang sur le plan politique donc ça c'est un aspect alors vous allez souffrir ça voulait dire quoi ? vous allez souffrir ça voulait dire puisque vous avez refusé le sanctuaire qui vous a libéré et bien vous avez reconduit le sanctuaire qui accompagnait la colonisation la colonisation va revenir sous une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme qui est l'impérialisme et donc vous allez rester au service de même personnes qui sont venues vous coloniser mais d'une certaine façon est-ce que vous comprenez cela ? donc nous africains nous étions là indépendants mais en réalité nous n'étions pas indépendants pourquoi ? parce que les chefs d'état de la première génération ont servi l'Occident de la fourchette à l'assiette est-ce que vous comprenez ça ? ils ont servi l'Occident mais non nous n'étions pas indépendants et je dirais même que nous ne sommes pas encore indépendants parce que nous étions indépendants le moment viendra où nous allons connaître le pouvoir jusqu'à ce que nous allons connaître ce pouvoir spirituel il viendra un temps où l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir et il dit j'en verrai un roi il viendra avec trois pouvoirs non nous ne sommes pas encore là là c'est très important il faut comprendre il faut comprendre le coeur il faut comprendre que la libération tout comme les changements est une marche c'est procédé sur elle ça procède par étapes vous comprenez ? dites que nous n'étions pas indépendants je vous contredis je l'ai dit excusez-moi je l'ai dit amicalement sportivement dire que nous n'étions pas indépendants c'est renier l'action de Tata Simo Kimbangou qui a dit vous serez indépendants politiquement mais qui a parlé également de l'indépendance spirituelle nous étions indépendants nous sommes indépendants mais nous ne sommes pas libres parce que la liberté véritable d'accord se rattache à la liberté spirituelle justement donc ils étaient au service de blanc nous sommes restés au service de blanc parce que vous avez soulevé quelque chose de très important ici lorsque vous avez dit mais est-ce que jusqu'aujourd'hui ils sont toujours au service je vous dis aujourd'hui pas vraiment je vous dis pas vraiment pourquoi parce que l'Afrique se réveille aujourd'hui parce que le simple fait de proclamer Tata Simo Kimbangou d'accord devant le public un public important lors par exemple du 30 juin 2000 2000 2000 c'était 2010 le 30 juin 2010 le fait que le président Joseph Kabila proclame ouvertement et publiquement Tata Simo Kimbangou et le fait de lui rendre hommage devrait avoir un impact significatif surtout surtout le reste des actions c'est-à-dire n'est plus prisonnier ça veut dire que nous ne le sommes plus ça veut dire que les états africains vont connaître un changement profond ça veut dire que le chef d'état africain vont également changer de comportement et l'approche de l'occident va changer mais j'insiste comme je l'ai dit tout à l'heure c'est tout un processus c'est une marche à suivre parce que ça procède par étapes merci encore je rappelle à tous nos téléspectateurs dans ce plateau j'ai reçu papa John qui n'est autre qu'un analyste et documentariste il est aussi professeur et consultant et papa Godouaï Madzou il est Godouaï Diakongo voilà papa Godi Diakongo qui est messager africain messager africain pour l'officacisation de l'union matérielle de l'ordre universel merci cette ordre universel vient de Kamal de la Nouvelle-Jérusalem d'accord et vous êtes aussi chercheur indépendant et je suis aussi accompagné il n'est pas mon invité mais mon co-présentateur de cette page spéciale qui n'est autre papa Andala bienvenue papa Andala qui présente émission mémoire d'un témoin de la radio-télévision qui m'anguise vous connaissez bien il est aussi présentateur du carte bonjour bonsoir toujours à la radio-télévision qui m'anguise mesdames, mesdames et messieurs je vous invite cette fois-ci à suivre cet élément très important pour vous fixez et regardez notre drapeau l'emblème qui nous fera triompher fixez et regardez la torche de notre foi car à travers elle nous rapporterons la victoire aux voyants vainqueurs persévérez car c'est ainsi que nous vaincrons le monde persévérez encore et encore car c'est ainsi que nous vaincrons le monde toujours nous restons dans cette page papa Andala nous restons toujours dans ce débat j'espère que vous avez une belle question à poser à nos invités oui papa Godi tata Simo Kimbangou a l'objet qui a fait la langue nationale la biseau tout l'accent même parmi la professeur à Salaki le 10 septembre et là 1921 alors la première étape est-ce qu'il y a la libération il y a la libération et l'on ne peut pas être indépendant spirituellement et l'on ne peut pas développer la troisième étape jusqu'à la première étape il y a la deuxième étape il y a la professeur par rapport à la professeur et puis la troisième étape c'est qu'il y a la première étape apanda est-ce qu'il y a un peu alors j'ai lu la distance de l'étal qui a montré le salon pour dire qu'il faut comme ça tout le monde le monde il y a le monde saut l'exemple ce qui s'est le monde est Je vais vous parler de l'angola. Je vais vous parler de l'angola. Si vous regardez le Genèse 11, il y a une fois que vous avez dit, une fois que vous avez dit qu'il y a des Angoles. Avec un bateau, les bâtiments qui sont en train de faire de l'angola, ils sont en train de faire des catégories. Ceci est un peu de l'angola. Tu n'as pas parti de la mort et n'en a pas de confusion. Elle n'a pas l'air d'apprendre à la confusant. Je l'ai déjà dit à la mort ou à la mort. Elle n'a pas l'air d'être en train de se réunir avec la mort. Tu as dit que le fils est de la mort et que le fils est de la mort. Tu te le fais. Tu te dis à mon fils. C'est ce que je disais. Le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Il est mis à l'Ela, à l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Donc, si l'Ela, il est à l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Et si l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Tout ce que l'Ela nous a dit, l'Eladon est humain. Si l'Ela, l'Ela se dit que l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela. Alors le Seigneur est tout, et l'Ela est à l'Ela. Pour l'Ela, pour l'Ela et l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela, pour l'Ela et l'Ela. Donc, à cause de ce que tu dis, il te l'a dit. Donc, à cause de ce que tu dis, tu te l'as dit. Et tu te l'as dit. Alors, tu vas voir, tu vas parler en anglais. En anglais. C'est un peu plus dur. Tu peux te dire, Et tu vas te le dire, papa. Et tu vas te le dire, tu vas me mettre en tête. Et ça, tu vas te le dire. C'est une prophétie, tu vas te l'a dit. Tu vas te l'a dit. Tu vas te l'a dit. Je te dis, tu vas te l'a dit. Tu vas te l'a dit. Il y a des cachets là-dedans. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, je suis comme ça. Papa, aujourd'hui, père son âme, nous a légué. Papa Simon qui me manque en lui, nous a légué quelque chose de fondamental. Le mandombe. Je vais parler de pouvoir spirituel, scientifique et politique. L'écriture. L'écriture mandombe. Qui vient apprendre ça ? C'est ça que nous devons saisir. Pour se saisir. Pour que nous puissions avoir cette aide. Moi, je suis à Kinshasaï. C'est fait mon juif de me poser. Vu mes maris à Kamba dernier, le 23 août dernier. Aujourd'hui, on nous divise. Toi, là-bas, tu ne traverses plus le pont. Tu ne vas plus à Koro Brazavie. Toi, tu vas à Angola, on met des frontières. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est Lucifer. C'est Lucifer. Je suis à l'Obi. 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 Il faudra une longue période. N'est-ce pas ? Pour que l'homme noir acquiesce à son indépendance spirituelle. Et juste après cette indépendance spirituelle, viendra l'indépendance matérielle. C'est-à-dire que l'indépendance de l'Obi, c'est comme si vous avez des cas politiques, d'une manière politique, l'Afrique est commis indépendante, l'RDC est commis indépendante. Même sur le plan économique, sur le plan social, c'est-à-dire qu'il faut dépendre de l'Obi. Spirituellement, est-ce que l'Obi peut déjà libérer ? S'il faut tenir compte de cette prolifération, il y a l'église, le secte religieux, tout ça. Est-ce que c'est une communauté de l'Obi ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des processus d'indépendance spirituelle. Le processus d'Obi, qui a été fait, a été fait depuis 2009. Il y a des processus d'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est un militantisme. Même si c'est un pacifique, c'est un costume d'arrière. Il y a des actions qui ont été posées. Il y a des militantistes. Il y a des dynamistes depuis 2009. Il y a des révisitations à un procès pour l'Obi. Dans le cas où il y a des gens, il y a des conditions de la vie. Il y a des conditions qui ont été posées de l'Obi. Il y a des conditions qui ont été posées. Il y a des conditions de l'Obi. voilà mon livre au sens où on a la troisième personne et à trinité à voir il ya une telle collo va n'a été qu'on est ce qu'on est le petit de la bino il est mon lieu au sens de boite et pas moussoum de balbio à saline et qui est pas mon débat d'alignes et qui me souvient de lui pépé et ce bité de yamila bisso y est à azali caratite et d'engémocon à trinité nata tanzambela n'en colo est la souris n'a pas à la fin d'auto mais émo l'îme à bota c'est une bonne histoire de chose mais vous avez à l'entrée de l'artiste mais le bonheur de l'artiste dans le latin, dans les tata dans la maman, dans la identité c'est une identité culturelle dans la couture dans la couture des citoyens des statuts des nationalités des statuts sur le plan juridique mais on a un statut qui a écrit sur cette statue et on a écrit un statut qui a écrit sur la colonisation mais on a affirmé que c'était le nom de 1960 on a fait un statut qui a écrit sur cette statue pour nous avoir accédé à un Congo libre mais on a fait un statut qui a pris un prisonnier le statut est un statut qui a écrit sur cette statue pour qu'elle a été en holdage qu'on a fait un peu plus de 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 plus d'euros pour qu'écrire sur le plan juridique sur laquelle il a pris un statut qui a fait un manque de prisonnier c'est exactement ça donc si vous voulez révisiter ce coup il doit être justifié et pour qu'il a été dans un autre côté il doit être important pour mon limo ne y est moto à bimisika et donc repercussions ma cassier kouzala et puis pour la nina opéto zalaki kakape nabonsomis angote et molimo pa mbate baboyakili a tigali prisonnier pour et zalaki processus bobimba tata diangenda à taïko singe à boboutou barré voir statu à tatanaïe mon bout au car côté j'y vais c'est côté j'y vais c'est dinamie neufa non non conférences au bon nikamote tout au total à l'analyse comme wango tout au total la sorte au coucou réhabilité mais c'est qu'une des révisions et à procès parce que ça a toujours un impact parce que le seul père de la nation c'est comme vous comprenez le père de la nation n'a pas de défaut vous ne pouvez pas dire que george wanchington a un défaut parce que c'est lui qui au bas à bol tibino l'okou la non non deux je crois nani réhabilitation ça l'a dit mais réhabilitation et ça en beauté révisoire pour ça l'a dit amnistie eh 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 l'os la boke c'est l'evinoko l'okoto bandingana bamboué à salari camé des gestes amnistie ce n'est pas suffisamment à la geste et qu'on s'est à la litre au tour mais la pédame bing mignorante et pour ce qu'on n'a pas de voir à l'olanda processus et l'olanda pour que tout à l'indépendance j'ai quand même le bosseau les cambouy a mi balai et ali l'ingouba au ya mais la kibiso balo bit angla lingouba il ya l'objet n'a autant à l'ingouba t'égarat tagira lingoubasson là vous parlez des faits que j'ai pas de cas à la fin de la fin d'un moment ça c'est ça c'est la histoire les lois il ya beaucoup de choses comme ça on a montré pour l'eau tout comment repose à ce que l'histoire et à qui a ma bétot siliciens ont été pour coppéta histoire n'est n'est pas bon si kaboué baboui lingouba nous au cande ce qu'elle est Je suis venu, je vous ai dit que c'est ce qui se passe, je suis venu, mais je suis venu. Je suis venu. J'ai dit que je suis venu. Les indépendantistes ont été retenus. J'ai dit que je ne veux pas. Mais le tata ne s'en veut pas. Le tata est très bon. C'est une idée. Attends, tu sais, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. maman et la zone de ma moulin n'a dit aux objets à l'issue la tata simo kim anglais historique et voilà bien que vous pensez à la bise au yébouka voilà stick a boy bamboubate aux membres avec les collègues de l'on est au rendez-vous et comme il a l'aider à vous donc une autre testement qui montre la guillaume n'est qu'il a été à ne pas la bise au et commun le 2 avril bayerno yamouk a eu un mot au monsieur j'ai capa papi aux yeux la même moukane et à tous les deux juifs c'est qu'à ce qu'on a que le président joseph cassavou à l'eau baka et yam bayakim banguiste mbam au bac et bouca matama mamou ilou baena et melocore a battu à cali n'ont battu et y est à la qu'il personnification à lingon bas data d'ingénie d'avis mamas basolé les quoi quiconque ou non bien c'est ça L'église est le domaine de l'esprit. Et comme l'église n'était pas indépendante, Indépendance spirituelle peut évander. Maman a dit qu'elle était pendant près de 50 ans. A Ticali! Et donc, elle a été en train de se dérouler. Et elle a été en train de se dérouler. Et elle a été en train de se dérouler. Et elle a été en train de se dérouler. Mais elle a été en train de se dérouler. Et elle a été en train de se dérouler. J'étais là l'exhumation. C'était pathétique. Il y a des gens qui pleuraient. Quand on jouait l'Ibn National papa. Tu vois, elle a été en train de se dérouler. Elle a été en train de se dérouler. Elle a été en train de se dérouler. Et en train de se dérouler. Ils ont été en train d'être en train de se dérouler. Et les gens sont en train de se dérouler. Et elles ont fait des idées. Et elles ont dit qu'elles avaient un pédoré. Et elles avaient commis. Et l'Ibn National n'avaient dit que « Saluez l'emblème d'or ». Et les couleurs dorées et les aïeux sont saluées en pleine d'or des aïeux. Les aïeux, les aïeux, ne sont pas les aïeux. Les aïeux, ne sont pas les martyres de l'indépendance. Donc 37 000 familles, tata, papa, 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 papa. Les aïeux, donc le vrai Congo est bon. Et donc tata, c'est ce qui manque à rien. En 2009, le président Joseph Kabil a la PC autorisation, le gouvernement en place de la PC autorisation. Il a été saluée à l'indépendance nationale. Cette femme que vous voyez, elle a souffert, elle a tant souffert. D'accord, pour contribuer à l'émancipation et à l'accession à l'indépendance de l'Afrique. Pas si bien, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. C'était extraordinaire. Combo, ça fait 50 ans que Combo est à l'émancipation. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et il y a décoré. Ah, héros national, c'est ce qu'il y a. Mais ce n'est qu'un, ce n'est qu'un début. Et puis les lots sont commis, les coulombins, les coulombins, tout et tout. Et tous les gens qui sont à l'indépendance, Et finalement, il y a le pouvoir de vous fouiller, la vie de la ville, Ah, les Combo. Ils n'ont pas de comprendre bien, ils ont des destinées. Comme le pays, les Béodouyaïe, nous en tant que peuple, nous en tant que nation, Nous en tant qu'un seul peuple. Le peuple est Congo, avec casse. C'est-à-dire, le Congo angola, les Congo Brazzaville, C'est-à-dire le Congo Angola, le Congo Brazzaville, Si vous voulez, Ciprasaté, C'est-à-dire, comment ça va, c'est-à-dire, Foubassou, c'est-à-dire, Je me connais bien, Oui, mais, parce que je veux dire, Mais, je veux dire, Je veux dire ce que c'est. Je veux dire, vous savez, Vous savez, Vous savez, Vous savez, Vous savez, Vous savez, La croix à ça « j'ai une croix » C'est « Je l'ai dit ! » Oui, c'est la racine de la eso Pourquoi tu as dit « mon bijou » « je le rappelle » Et les gens se demandent plus que tu rires Et j'ai dit « c'est lui » Et je ne suis pas le cas Mais pourquoi tu m'as dit « je l'ai dit » Qui a dit « il n'est pas la bonne » Voilà donc Le cas de ça, c'est qui va être annoncée Et elle a dit « je ne fais pas ce matin » Pas la la même chose, je vais à la consulter Je m'en suis mis sur lui Je suis assis de la salle je vais juste je vais dire quelque chose oui oui très importante et que quand nous parlons quand nous parlons au fait tata simon kimbamou nous a conseillé il a dit il faut apprendre à vos enfants à manipuler vos langues maternelles nos langues maternelles c'est très important est-ce que donc si je comprends bien c'est dans cet angle que papa simon kimbamou dans sa prophétie qu'il a dit les jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des occidentaux afin de pouvoir se retrouver et certains ne reverront même plus leur famille et certains d'entre eux reviendront des proies d'eux alors mais écoutez moi je suis moi je suis victime de ça vous m'excuserez je parle en de vosge là et je suis habite en occident ça fait 21 ans que je suis là-bas là je suis venu c'est moi vous venez épouser ma femme d'ailleurs je demande à la france de me donner le visa pour que je reparte avec elle parce qu'on a un travail à faire là-bas qu'est ce passe papa c'est moi qui m'excusé par la prophétie il dit moi je suis congo je suis qui m'excusé en trois je suis éclaté en trois je suis maintenant ma tête est en angola où se trouvait la base de baza congo le royaume le royaume congo qui existe qui avait la capitale mon ventre se trouve dans ce pays continent à neuf frontières rdc et le petit petit congo là qui commence à créer de la désolation à travers tous les cours même qui commencent à envoyer les autres frères en faisant quoi je sais pas quoi là le col et les trucs qui sont contraires à nos réalités qu'est ce passe on commence à le diviser on le demande venez à kamba venez voir venez voir venez voir sa divinité qui m'a simon kim bangu kiangani père se laisse fumo je j'ai qu'il y avait mouane parce que vous n'avez pas n'est pas le cas basal mais qui beaucoup mouane t'as bien à l'objet tout papa qui se loque l'autre deux ans il faut le nez un soutenir alors bas qui tout partira de paris papa c'est moi qui manque à 2003 qui est à tenu ma toulouse et pourquoi pas bien la commune barzaville ouye pour l'instant barzaville ouye et bander le yamakam le commencement de toutes choses pour ni ni combattre ma colonne Mais ils arrivent et ils ont chez eux... Et ils ont chez eux... Ils sont dans leur fatiguage... Ils ont alors... Ils se sont venus voir ce qu'on doit faire pour tout partenaire là-bas! Ils ont fait l'eau, ils ont fait l'eau... Ils ont fait une autre façon... Et ils ont fait ma sonnerie et la fin de 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 la fin... Et ils ont fait une photo à la fin de la fin... Et ils ont fait la photo de la fin... Et ils ont fait la photo qui est celle de la fin de la fin... Et là... Parce que l'on dit... Papa, tu as parlé de l'indépendance des trois congos... En 1958, l'église a été reconnue comme Manzaki Mangou. Le premier temple a été érigé à l'adresseur. Donc, ce Congo a une histoire sénée avec Tata Gimbong, avec Nkapa. Ils disent qu'ils parlent comme ça de Manzaki Mangou. Ils ont oublié qu'ils ont appelé les rois. Ils ont appelé les rois, ils ont appelé les rois. Ils commencent à expulser, mais ce n'est pas normal. Nous, ici, nous travaillons pour que nous puissions accomplir la prophétie. Dans le cas des trois pouvoirs, j'ai bien dit qu'ils viendraient avec les trois pouvoirs. Spirituels, scientifiques, c'est ce que j'avais appelé à Georges Chirac en 2019. Quand j'allais sur la place de l'Elysée, quand j'ai mis pied, tout le monde s'est ingénué. Est-ce que c'est moi qui était là pour Tata Gimbong? Et aujourd'hui, je suis venu en RDC. Je suis là, de me taire. Mais là où je suis, Jésus n'est qu'un calabon, il faut bien le faire avec toi. Jésus n'est qu'un calabon, il faut bien le faire avec toi. Il faut bien le faire avec toi. Jésus n'est qu'un calabon. Donc, chers amis, nous voulons avoir cette indépendance. Mais sachant qu'il y a un endroit, un territoire terrestre où tu partiras. Et nous allons remonter à Paris. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que je suis connu de Brazzaville. Non, je me considère qu'il y en a qui m'occupe de me qualifier de français. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, Brazzaville, tout c'est l'étude d'ici à Paris, par l'indépendance spirituelle. Parce que les autorités gouvernementales, tout ce qu'ils font, a pour, je veux dire, départ Paris. Puisqu'on est réloges. Je voudrais qu'on puisse rester dans l'angle du 10 septembre. Papa Gaudi, apparemment, ça commence déjà à déborder là. Le désordre spirituel, c'est du bon, on parle d'ici, au verset 10. Un grand désordre spirituel, mais matériel, ça salera. Le gouvernement de l'Afrique entraînera, sous les conseils des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres. On a connu des guerres, comme on parle de la vie. Mais, moi je suis guitariste, on dit, Donc, ils consomment, ils sont. Aujourd'hui, j'ai dit, moi j'ai étudié, ça fait 20 ans que je traîne en Europe là-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié, beaucoup de gens qui tournent en Afrique, dans l'espoir d'acheter bien des Blancs. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Beaucoup de mes compatriotes, nous sommes sortis de la bonne université. Mais quoi ? Il est avocat au barreau, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va vendre du chicouin dans la Château Rouge. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du papier peint. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne reconnaît pas ses compétences. C'est ça, c'est une coûtabilité. Il faut manger, mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu as des enfants, tu vas les faire travailler à un poste. Moi, j'étais livré de pizza. J'ai un directeur, j'ai l'industrie de maintenance, je suis sorti à la diversité de Franche-Comté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là ? Il peut regarder mon tourseuse. J'ai vendu des pizzas, avec le scooter dans Paris. J'ai fait quoi ? J'ai livré des pommes de pain, et d'ailleurs, j'ai failli mourir. Il n'y a pas de raison pour qu'il est venu à Paris pour venir me sauver. Si ce n'est pas de raison. Papa, c'est moi qui m'a envoyé comme il dirait son nom. Il n'y a pas de raison pour qu'il était avec moi à Paris. Je n'aime pas le dire, son nom, c'est Joseph Dengen. Papa Joseph Dengen a été venu avec moi, Francine, pour venir me sauver des études. N'est-ce pas ? Et je dis ceci parce que nous devons savoir que tout est un Kamba. C'est un Kamba qui doit être scellé. Donc mes chers compatriotes, vous qui me suivez pour un message particulier à mes frères de notre vie. C'est de la rèvre gauche, la rèvre droite est gauche, donc c'est de la rèvre droite. De l'autre côté du rive. Oui, je suis chez moi, la rèvre gauche et là-bas c'est de la rèvre droite. Le Congo, chers amis, vous qui nous suivez, nous devons nous ressaisir. On est un peuple uni. L'unité fondamentale. Papa Simon qui m'a dit maintenant que le Congo devient un seul territoire. Si le Kambouani est à la thé. Congo est à l'école, c'est Franklin Kaka. Le Pau, c'est la rèvre, les deux rèvres. C'est important. Alors, est-ce que vous parlez du pouvoir ? Moi, je voulais juste revenir sur les immigrés. Parce que est-ce que nous avons vécu cela ? Oui. Oui, c'est ça. On parle de 1921. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur les langues. Non, non, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est capable de le pouvoir de l'église. Oui, parce que j'avais aussi quelque chose à dire sur les langues. Peut-être que je veux revenir plus tard. C'est que là, nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie ? Oui ou non ? Oui. C'est ça, justement. D'accord ? Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs des jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diako Ngo n'est pas piégé, lui, parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs s'est rendu. Il est temps à autre, il fait aller à tout. Papa Sibou Mbamoua dit en 1921, plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Là-bas. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle du voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, depuis, regrettablement, Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6 825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'Internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Récemment, et ce qui a vraiment retenu mon attention, est le fait de voir qu'en 2013, En 2013, le 3 octobre 2013, il y a eu 130 naufragés principaux des Érytriens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du Nord, je peux dire. Évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité, ceux d'ici, je risquerais d'y aller si peut-être l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du Nord, ils y vont, ils risquent, ils périssent, au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6 825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli ? Ça s'est accompli, ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simokimba. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée, au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce qu'après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, le 12 octobre, la date marquant la mort physique, ou bien la disparition physique, de Tata Simokimba, et la naissance de Tata Simokimba en 1951. Le 12 octobre, vous voyez, le 3 octobre, il y a 130 naufragés. Et le 12 octobre, les dates, ayant le lien avec Tata Simokimba lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela ? Et on compte aujourd'hui des billets, des billets, des billets de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver tout mieux ailleurs. Ça s'est vérifié, oui, ça s'est vérifié aujourd'hui. Mais alors que la prophétie date de 1921, sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute cette période merdrière dont a parlé Tata Simokimba, on a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore, merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre. Mais pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6 825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simokimbangu en parle déjà. Cependant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister à l'angouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par l'ampedusa. Puissant est le maître qui libère l'Afrique. Puissante est la parole de sa prophétie faite en Banzansanda. Il y a aujourd'hui presque un siècle. Comprennent qui peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire ou quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui, Papa, je suis en train de dire que vous êtes en train de nous suivre. 14 00hSE, au prophétie, au Texas de la Sud, nous y sommes en train d'entrer, le 10 septembré 1921, le 10 septembre 2014. Et tu sais, j'étais à Boulabi, les établiries à Bipoumba, les établissements qui sont très pérêts, nous avons bien de savoir que nous avons pu vivre, maintenant, nous avons bien de l'indépendance et une quality de l'Afrique, et avec la Mango en particulier. Boulabi ont fait une bonnertie à l' istedi�re, par l'boys Longirais de Jambic, par exemple, avec notre famille, avec notre am hospitaine, par exemple, avec un peu de laismoire, Qui, a écrit des droits de la spreche, comme celle des droits de l'armée. C'est parce qu'il y a des droits de l'armée, qui a été lancée, il y a eu de la sorte, qui a fallu beaucoup létre de l'armée. J'ai tué une parole, de la parole à Sisu, de la parole à Papa. La parole est à la parole à Papa Godi. encore la lecture une fois de plus, ça serait très bien encore. Merci. J'espère que vous avez encore le goût de faire ces déguts. Ça c'est ma nourriture. Ah ouais. Je m'en... Je me nourris de cela. Alors, donc, on est au verset 12, toujours dans le livre du ministère, au chapitre 33, dans le quimonguisme. Il dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquère sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, ça complira la troisième étape. Verset 13. Dans cette troisième étape, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Verset 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'autorais l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus réculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. attention. Il dit ceci encore. Ça, c'est très important parce que à force d'être humilié après, on peut acquérir quelque chose. Il dit ceci, verset 15. En dépit, ça c'est important, en dépit des persécutions que le Kippo nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à la bonne nouvelle, à l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la bonne nouvelle. Il y a un réel débat qui s'est engagé au Kima. Le débat est-il qui s'est engagé au Kima. Ce qui s'est engagé, c'est que la génération n'est pas qui s'est engagé à la même chose. La génération n'est pas qui s'est engagé parce qu'en fait, l'histoire de notre pays ne commence pas par la colonisation. Le Congo, le Congo libre commence en 1960. Et il y a une histoire qui précipite les Congos libres. Tout comme il y a une histoire qui raconte et qui occasionne la colonisation. qui se passe dans le pays de la Sika. Il y a un ami qui s'est engagé et le Congolais qui s'est engagé le design et qui s'est engagé la parenthèse. Elle a des destinées à la prophète du Congo. C'est un Kima. Il y a un peuple congolais. Il y a un Kima qui s'est engagé c'est un peu comme le Congo qui refuse de porter sa mission car l'on voit que l'on voit des gens au moins Il y a tout un pouvoir Il y a tout un pouvoir pour les conférences internationales C'est ce que j'ai dit, c'est une pensée. Et l'œuvre de l'Homme et son œuvre. Mais l'Homme est tout le monde, si on a des retours comme nous. Mais il n'y a pas de son œuvre, mais il n'y a pas de son œuvre. Là, les gens qui sont les gens qui ont une certaine façon, ils se sont en train de se décrire. Les trois Angois qui sont les parents ne sont pas en train de se décrire. Est-ce qu'une Afrique est prête pour assumer le destin de la bande? Est-ce qu'une Afrique est prête pour défendre le sanctuaire et la libération de la bande? Est-ce qu'une Afrique est prête pour les Angois? ils allaient à Angola, ils allaient à Angambou, ils allaient à Bissoua, est-ce qu'ils allaient près ? C'est qu'à ce côté-là, on dirait qu'il y a un pouvoir religieux quelque part. Ce côté-là, c'est malin. Parce qu'ils ont un drapeau, parce qu'ils ont un peu comme Melchisedec. Melchisedec qui était roi de Salem à Hebron. Hebron était un espace géopolitique, mais il y a un espace géopolitique qui était à Zalaki. Melchisedec qui était à Zalaki. Roi de Salem, mais qu'il y a un Rubπο, dont le plan était rem人elé. Donc, on ne signale pas à Ababla, sur le passé. Non, ou avec un site, ou non. Qu'est-ce que c'est passé ? À ce point, c'est qu'on กère à Zalaki, donc mapEliko qui entraîne à Zalaki, il y a un projet deальное, donc c'est à zang base, il y a un projet d'expérience. Sans szoukra. Il y a un projet de mairie, il y a un projet de la salle. Je dis tous connaît Asylaki, l' companie. Et on peut aussi montrer comment est-ce que Mkamba a donné la paix parce qu'il n'y a pas de pauvres. Parce que le processus n'a pas de pauvres. Mais on a toujours dit qu'Abraham n'a pas dit qu'il n'y a pas de métisèdèque. Mais pourtant il y a un métisèdèque noir parmi nous. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il ne y a pas d'aucun de pauvres. Il n'y a pas d'aucun de pauvres. Il n'y a pas d'aucun d'aucun de pauvres. Le 12 octobre 1951, c'est lié à lui qui était. Et donc on a besoin d'aucun de pauvres. Naitre d'une femme, elle a été moissée et elle a été moissée. Elle a été moissée et elle a été moissée. Ce qui est la volonté des parents. La volonté à tata, la volonté à maman. Ils ont été moissés selon leur volonté. Ils ont été sépés à la bonne. Et tata a été moissée et a été moissée pour moi. C'est la naitre d'une femme. Et ça, c'est la naissance biologique, la naissance physique telle que nous la connaissons. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Parce qu'on est venu annoncer à Marie. On lui a dit, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Donc, l'enfant qui nait d'une... Il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées. Donc, en gros, quand il y a beaucoup de personnes qui ont été moissées, Les talibans ont été moissées à l'étude. On dirait que c'est l'institution et le pouvoir. Mais c'est le pouvoir religieux. Lorsqu'il y a une conférence internationale, Je dis que l'État Congolais a signé un accord de scission pour être un statut particulier. Vous comprenez ? C'est un statut à la ville sainte. Comme ici, vous avez dit qu'il y a eu cette statut. et le plus clair et bien sûr, et Zali a déjà dit que c'est bon. Si Zali a dit que c'est bon, il a dit que c'est bon, il a dit que c'est bon. Si c'est bon, il a dit que c'est bon, il a dit que c'est bon. Il a dit que c'est bon. C'est bon, il a dit que c'est bon. Merci beaucoup. Il a dit que Zali a dit que c'est bon. Merci, merci. Nous continuons toujours, mais il y a un point très particulier qu'on n'a pas souligné, qu'on n'a pas soulevé ici, plus tôt dans la prophétie. Vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mains ou temps fixés par le Seigneur. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Déjà, au nom de Pagis, il ne s'agit pas de pigmentation. Le terme blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs on parle blanc? D'où vient l'homme blanc? Mais le blanc, c'est mon fils. D'où vient l'homme blanc, c'est mon fils. D'où vient l'homme blanc? Moi, je suis le père, papa qui est solokele. Et le père, c'est lui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre. Et tant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, je veux, moi, j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blanc, un correcteur. Cette pigmentation, papa qui solokele l'a mise en place, il l'a dit, c'est pour corriger. Mais il a laissé se transfigurer à Villevorde. Un jour, il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un Kamba, à Nouvelle-Jérosalème, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui solokele, Charles Lokelo, le Dieu-Juge. Daniel. Daniel qui veut dire Dieu-Juge. Et Charles qui veut dire fort. C'est ça le terme hébraïque. Et donc, en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est dans son soutenir. Nous allons à Bukama, Kinshasa, qui est le pays continent aux 9 frontières. le chiffre 9. Là, ils sont en train de parler des trois pouvoirs. Spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le mandombe. Papa Simon qui m'a dit, c'est l'écriture mandombe. Papa Simon qui m'a dit à Mbanzangou, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira, Papa, ça m'a dit, David, 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 il dit, il n'a dit qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas, c'est une activité matérielle. Ça c'est la science. Tout ce dont vous aurez besoin, dans votre bien-être physique. Vous pleurez de faim, inventez une aiguille, créez d'autres choses. Ça sortira de là. Là, le mandombe. mountainu, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. C'est là dans la science. Qui l'a prend ? Prenez de l'occasion. Le pouvoir politique, Papa Kisolo Kili, Et il a exercé dans le gouvernement, lors de sa fille fameuse table ronde, il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kaza Wupad prenne le pouvoir. Lumbumba qui est collègue à mon père qui est à Liège, papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, Gisangani, ils étaient consomples. Mais papa Djalungana, papa Dengenda, papa Djalungana, il dit non, non, pour l'instant, on va aller laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kihindou et Likasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Le passé, les chercheurs, nous les jeunes, là je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part, politique. Mais Yadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi ? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas ? Par rapport à la cité, la diffusion de l'Aisne, c'est-à-dire la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas le gouverner de la population, tu n'as même pas la crainte de ceux qui vous성ent cette population. Comment tu vas le gouverner ? Ce n'est pas du mensonge. Tu vas faire des promesses, « Ah, bon, 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 vous tentez votre angoune, Il s'appelle le truc de la c***** Il s'appelle la cigarette ou le whisky Il vous dit que son mari a s'est annoncé On ne m'a pas compte que le mariage Parce que ça se passe Il nous dit que si je suis un mari Si je suis un mari Il s'appelle mari Il dit que tata Simone s'appelle Je vous transforme Je vous transformerai Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines papa John des analyses sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra noir il faut comprendre qui est l'homme blanc parce que c'est cette comparaison telle que papa Bianco Ngo comme il l'a dit donc quand on regarde l'homme blanc qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons la science nous voyons la technologie nous voyons le pouvoir politique nous voyons également le pouvoir religieux il y a un pouvoir religieux le Vatican est tout un pouvoir c'est un micro-état c'est un état à statut particulier c'est un état mais un état religieux c'est ce que l'homme blanc a ça a commencé d'avoir même si le protestantisme est sorti du catholicisme mais il faut retenir que le Vatican est un état mais seulement devenir blanc ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence religieuse spirituelle c'est-à-dire un pouvoir organisé mais spirituellement c'est-à-dire quand on parle de la politique telle qu'il a dit la politique étant l'art de gérer la cité on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs c'est cela la justice pour ressembler aux blancs mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel de notre religion qui sera un état religieux c'est ce que j'étais en train de dire dont l'autorité politique enfin l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur c'est tel que nous voyons aujourd'hui c'est en fait cela ça veut également dire quoi tel que Papa Glody l'a dit quand on parle de la politique en principe quand vous êtes acteur politique vous devez avoir une vision votre vision c'est votre projet de société mais il ne faut pas oublier parce que Tata Simo Kimba également en proclamant un Congo libre avait vu une société donc c'était tout un programme donc si vous élabérez votre propre programme politique sans en fait intégrer le programme de Tata Simo Kimba vous ne deviendrez pas blanc en fait c'est beaucoup de choses à dire là dessus merci beaucoup merci on va en parler plus dans nos prochaines éditions merci d'avoir répondu à mon invitation merci à mon confrère Papa Nda la bienvenue qui m'a accompagné dans cette paille spéciale merci Mesdames, Mesdames et Messieurs pourquoi pas merci à Félix Moussang et d'avoir réalisé cette page spéciale merci à Djo Makojo d'avoir coordonné aussi et pourquoi pas à MC Morgan Simaston et dans l'ensemble et dans l'ensemble des reporteurs dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio télévision qui m'enguisent qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio télévision qui m'enguisent pourquoi pas à Sylvain Mouakangoy et autres je vous remercie pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio télévision qui m'enguisent soit aujourd'hui avec cette avec la beauté que nous voyons merci beaucoup Papa John merci Papa Gaudi mais comment vous vous sentez après le mariage Papa Gaudi est-ce que ça va mieux mais je suis complet là j'étais pas complet mais avec ça le dernier Papa m'a rendu complet ok je vous remercie une fois de plus mesdames, mesdames et messieurs retrouvez notre page spéciale sur la radio télévision qui m'enguisent à toute l'instant comme vous le voudrez merci encore une fois de plus à plus tard merci moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi c'est ce qu'il nous a fait j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons venez voir venez voir sa divinité si moi qui m'enguisent le père céleste je voulais quand même en chéris par rapport à ce que Papa Glody a dit c'est que Papa Simokimango est une pensée aujourd'hui on est là en train de réfléchir sur lui autour de lui autour de son oeuvre autour de sa profondeur évidemment sa profondeur est insondable on n'arrivera jamais je vous dis quand bien même que je vais dire cet océan avait été permis aux chercheurs aux savants du monde qui se sont réunis lors des éditions passées de la conférence internationale mais je vous dis il est tellement profond que son mystère finalement est insondable mais on essaye à tant qu'on essaye tant soit peu avec le matériel intellectuel que nous avons de comprendre et d'analyser et d'établir des parallélismes tels que Papa Glody l'a dit en voici en fait parlant de parallélisme le Seigneur a dit si le royaume des cieux était sur la terre il a dit si ces royaumes avaient appartenu mes anges auraient combattu pour nous c'est ce qu'il a dit et donc vous voyez c'était parce que Pierre et les autres voulaient prendre les glaives et aller en reprisage contre l'autorité l'autorité établie non non l'autorité romaine je vais dire mais le Seigneur a dit le Seigneur Jésus a dit non si mon royaume était de la terre mes anges auraient combattu d'accord pour moi et donc le Seigneur s'est laissé faire il s'est laissé arrêter par l'autorité romaine et puis vous connaissez l'histoire mais c'est bon ici en réfléchissant nous trouvons que comme je l'ai dit en répondant à Papa qui est là que Papa Simo qui manque se dresse en arme de représailles à Mbanzassan il faut comprendre le contexte c'est que l'autorité coloniale ici belge attaque Nkamba il y a eu évasion il y a eu pillage il y a eu débandade personne ne répond il n'attaque pas Kamba comme comme territoire comme 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 si vous voulez espace géographique mais au fait l'autorité attaque l'esprit sanctuaire d'Nkamba c'est là qu'il y a la guerre c'est là le mystère on l'attaque lui parce qu'évidemment les belges et tous les autres ils savaient que Tata Simo Kimba était un esprit on ne cherche pas à démontrer cela c'est connu de beaucoup de personnes était un esprit mais ils voulaient finalement ici palper palper au fait si vous voulez la réalité palper la réalité mystérieuse de cet esprit est-ce que est-ce que si vraiment il est esprit je pense disait-il il ne se fera pas on ne restera pas à l'arrêter et bien la tentative échoua bien sûr et l'esprit s'est évaporé je peux le dire comme ça parce que c'est un esprit papa qui est là a essayé de le dire vous vous souvenez physiquement il a été il a été il a été si vous voulez mobilisé enchaîné autour d'un arbre et un ange un ange est à Paris a intervenu c'est là que ça devient important c'est ça parce que le Seigneur avait dit mes anges auraient combattu pour moi si seulement si mon royaume était sur la terre ça veut dire quoi ça veut dire ici le royaume est sur la terre ça veut dire que c'est moi qui mange le porteur du royaume des cieux sur la terre il a dit en Banzasanda le jour à venir le jour fixé par l'éternel lui-même un gigantesque temple sera construit ici en Kamba nous allons en revenir nous allons revenir là-dessus mais en fait quand vous voyez Kamba quand vous voyez l'autorité sacerdotale je vais parler de papa qui détient le pouvoir sacerdotal qui est lui le souverain sacrificateur il reçoit l'honneur il y a le drapeau qui se dresse devant lui le drapeau qui représente tout un pouvoir mais pas un pouvoir politique c'est un pouvoir religieux il faut qu'on le souligne également ici donc Tata Simo Kimba en représailles il s'est dressé en armée de représailles à Banzasara c'est très important mais en analysant on trouve on trouve et on découvre que le royaume est sur la terre et donc l'esprit qui vient en justicier parce que papa, papa le Seigneur Jésus Christ avait dit quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde de ce qui est de la justice c'était de l'injustice que de rendre son frère esclave c'était de l'injustice que de coloniser des espaces géopolitiques c'était de l'injustice que de s'asseoir de convoquer une assise contre attente même de ceux qui étaient propriétaires et gardiens de leur propre territoire pour décider sur ces territoires Berlin c'était de l'injustice que de convoquer donc la conférence de Berlin c'était une injustice c'était injuste que de se dresser bien armé bien outillé contre un peuple qui n'avait rien c'était de l'injustice le justicier devrait donc venir dans un peuple de mini d'accord dans un peuple qui est désarmé qui n'avait rien du tout pour prendre sa défense telle que le Zahie le dit et le Zahie chapitre 19 le dit que le temps fixé par le Seigneur le Seigneur enverra un libérateur en Egypte Egypte qui était en fait Egypte qui est Afrique au temps passé on parlait de l'Egypte on l'appelait Afrique-Egypte et Éthiopie-Egypte-Noire donc dans l'ensemble un libérateur devrait venir au centre de l'Egypte pour défendre et libérer Egypte donc premièrement qu'est-ce qu'on constate ? on constate que le royaume est sur la terre nous avons un défenseur et deuxièmement le défenseur il défend il attaque en représailles il donne ses prophéties cinq mois il a parlé de cinq mois nous avons constaté que pendant cinq ans il y a eu la guerre mondiale sur la terre parce que la guerre mondiale était l'expression de la colère des Tatasimo Kimbangu et c'est par la guerre mondiale qu'il y a eu les institutions de Bretton Woods notamment les Nations Unies les nations Unies qui ont décidé sur la décolonisation de l'Afrique nous avons donc reçu cette décolonisation la liberté les indépendances des pays africains voilà c'est en fait ce que je voulais en fait si je comprends par là vous êtes déjà sur les paragraphes qui dit sur notre terre nous assumerons les fonctions et nous serons aussi les maîtres de chez nous papa Adzon oui 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 en fait le maître de chez nous parce que lorsque nous avons lorsque les indépendances ont été acquises nous sommes devenus maîtres de chez nous mais seulement nous n'avions pas la liberté intégrale pourquoi ? parce qu'il manquait l'indépendance spirituelle je veux continuer dans ce justement il dit ceci la génération du Congo perdra tout elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen elle ne suivra pas les principes martins de ses ancêtres n'est-ce pas ? là c'est au verset 27 est-ce qu'aujourd'hui nous voyons cela ou cela je ne sais pas mais ça se voit aujourd'hui nous avons nous avons allé en dehors par tous les gens je ne veux pas détailler dans ce jeu je veux finir ça c'est très important pour moi j'étais en train de parler du verset je me rappelle surtout que vous puissiez faire les analyses oui oui très vite très vite c'est ce que je me rappelle surtout ça viendra ça viendra ça c'est pas un souci mais qu'on rappelle aux gens exactement ce que c'était cette génération ignora sa langue maternelle vous voyez vous et moi vous et moi vous parlez une langue qui n'est pas propre à nous n'est-ce pas ? il dit ceci alors je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles vous pourriez vous poser la question plus tard pourquoi ? moi pour l'instant je vous lis ce qu'il a dit il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants car viendra un temps où les langues des blancs donc des ox dans le thô c'est-à-dire que le français qu'on parle actuellement l'anglais le chinois le j'appelait le consor bref je répète au verset 28 cette génération ignorera sa langue maternelle alors je vous exhorte une recommandation de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants car viendra un temps où les langues des blancs donc des occidentaux seront oubliées Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication je remercie là après il a remercié son entourage je remercie tous ceux qui se sont joints à moi hommes et femmes pour accomplir ce difficile travail du Seigneur je ne peux les rétribuer car c'est du Seigneur seul via la rétribution je veux repartir en Kamba je vais visiter donc je visiterai quelques villages sur mon chemin la tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à reconforter et à exerter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve et enfin je vais chuter comme vous avez vu tout à l'heure je vais I fall in you n'est-ce pas après le serment il invitait les fidèles à la prière il dit ceci tout ça en bas mais lui il dit prions donc demandez prière à vous tous les anges du trône céleste source de notre existence prière à vous les sept anges qui siègent à la cour de Dieu tout puissant prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil prière à l'est et à l'ouest prière à notre Dieu lumière créatrice prière à toi notre Dieu souverain de l'humanité prière à vous les anges de la terre et de l'air prière à vous les anges qui gouvernaient les eaux et les feux prière à toi le grand esprit Congo prière à vous les anges de la guerre qui gouvernaient le centre du Congo prière à vous les anges de la victoire qui luttait contre les quatre coins qui luttait plutôt attendez je finis qui luttait dans les quatre coins des cieux et de la terre mais pour ce que vous parlez le nom donc vous savez je crois que c'est là je vais pouvoir terminer si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vais dire je suis à même de vous les décortiquer et dire absolument ce que vous voulez savoir voilà en fait mais dans votre paragraphe vous dites que le Congo sera libre et l'Afrique aussi et les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces voilà je meurais surtout que vous puissiez insister par là est-ce que ceux-là jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de voir ou comment mais évidemment nous le voyons aujourd'hui écoutez moi je suis revenu sur terre avec ce pays là qu'on appelle le Congo Brazzaville mais j'aime pas le terme parce qu'il est trop maçonnique j'appelle Congo Mazzakimbango c'est parce que c'est là que se trouve ses pieds parce que je suis en 3 il est la tête en Angola le ventre en RDC et les pieds en Mazzakimbango Brazzaville il dit ceci nous le voyons aujourd'hui on nous dispose des choses qui sont contraires à nos réalités je prends mon cas moi je suis étudiant j'ai fini mes étudiants en Occident j'assiste à un scandale spirituel des propositions qui viennent oh monsieur Mazzumou vous l'impose oui écoutez il faut signer signer quoi on a eu une organisation aussi culturelle quelle culturelle ça vient d'où est-ce que ça vient de chez moi au Congo ici ou ça vient ailleurs vous voyez ce désordre spirituel qui crée le désarroi donc on sert les autres on est chef quelque part on a l'impression de servir la population mais comme les spirituels vous êtes contrôlé ailleurs et bien moralité votre population peut être bien promaçonnerie rosecroix maïkari toutes ces cultes spirituels qui sont contraires à l'esprit Congo je dis bien Congo avec grand K je dis bien Congo avec grand K on est unis moi je me pas pas si moi moi aussi me donne le nom quand je m'apparais à Paris en 99 à Corbeil-Eson il dit je suis un Congo parce qu'à l'époque j'étais comme un kituki je suis noir mais en fait mes pratiques et occidentales donc en réalité je ne suis plus moi-même Congo je deviens comme un occidental de service n'est-ce pas et c'est ça il dit à l'époque je m'appelais MGR de Godi donc qui est mon mission initiale Madzumo Gode quoi Ruffin n'est-ce pas et donc il veut revenir à cette sculpture spirituelle qui est propre à nous Congo donc le kimbougisme Papa Ndala tu ne manquerais pas aussi justement il y a un paragraphe où Papa Godi vous venez de le lire Papa Simo Kimbangu demande à ceux qui étaient là mais évidemment c'est à nous tous de ne pas oublier nos langues internelles n'est-ce pas mais quelque part également il est dit je voulais revenir sur le paragraphe l'autre paragraphe où il dit que le premier génération politique n'est-ce pas qui viendra après la libération de l'Afrique du Congo en particulier ils vont servir l'Occident travailleront au bénéfice le blanc mais aujourd'hui je ne sais pas s'il faut compter ceux qui nous gouvernent aujourd'hui comme des premiers politiciens parce que 1921 ou si vous voulez les années 60 ont passé le Congo ne plus est dépendant et nous avons des présidents n'est-ce pas qui nous gouvernent aujourd'hui il y a des états qui sont arrivés aujourd'hui à 4, 5, 6 présidents est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qui bloque alors cette libération effective qu'on met en voyant nous sommes libres est-ce que nos dirigeants actuels sont déjà indépendants comme on l'a dit ou bien ils continuent à servir l'Occident pardon papa frère excusez-moi vous allez prendre la parole mais ça va tout simple papa si moi dis bien c'est moi qui détient toutes choses je suis le mangoudi qui est le révélateur de ce qu'une chose j'ai pris ma forme physique sur terre le créateur je me suis révélé ça s'accomplit chez moi je me suis révélé et ça m'a fait les droits au coeur d'un lien d'un conti je disais toute chose lesquels qui montent en Kamba aujourd'hui prononcement le 3DK de 3K le chef d'État qui monte en Kamba pour aller prendre quelque chose tout le monde court Vatican c'est ceux de la RDC je parle d'Afrique quels sont les chefs d'État qui montent en Kamba nous ne voyons plus ceux de la RDC t'as dit les autres et aujourd'hui on verra à Brazzaville c'est une style qu'on appelait c'est pourquoi c'est ça je voulais revenir sur la quintessence de ce que vous avez dit tout à l'heure en fait je voulais commenter les lignes les gouvernants travailleront au bénéfice oui en fait il faut il faut comprendre ici que ce que Tata Simo Kimbanguadien en 1921 s'est accompli et nous avons vécu cela nous avons vu ça nous avons vu à partir de 1960 en fait je l'ai dit la RDCongo l'indépendance de la RDCongo a commandé d'autres indépendances des pays africains parce qu'après la même année en 1960 il y a eu 14 pays africains qui ont pu accéder à leur souveraineté tant nationale qu'à l'international maintenant qu'est-ce qui était la suite c'est que nous avons vraiment vécu nous avons vraiment vécu si vous voulez à tous ces désordres politiques et commençant commençant ici au Congo RDC pourquoi parce que le Congo est un pays cycle de vie tout ce qui se fait au Congo a de répercussions énormes à l'extérieur d'abord en Afrique ensuite dans le monde c'est que ici l'indépendance du Congo était mal partie pourquoi ? parce que justement Tata Simo Kimba a été ignoré d'accord ? ça c'est un autre chapitre peut-être qu'on pourra bien l'ouvrir au milieu de ce débat ou peut-être lors d'une autre édition mais je vous dis il a été simplement rejeté il a été rejeté oublié et l'indépendance du Congo était mal partie à partir de 1960 donc on va vivre le coup d'état et donc c'était des séries de coups d'état en Afrique on va vivre des rébellions et c'était des séries des rébellions depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui on compte près des 9 millions de morts des massacrés que ce soit par des représailles que par des guerres civiles par des contestations par des rébellions ça s'est vérifié et nous l'avions vécu il l'a dit en 1921 c'était très loin mais ça s'est vérifié à partir de 1960 et le Congo a commandé cela mais alors quand vous dites Papandala est-ce qu'il s'est est-ce qu'il s'est en plus qu'autre chose donc après nous avons également vécu que les dirigeants de l'Afrique les dirigeants africains étaient vraiment au service des occidentaux d'accord à cause de l'impérialisme c'était un nouvel nouvel laissez-moi vous le dire en fait qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que la colonisation a été encadrée par un sanctuaire il y a eu les missionnaires qui sont arrivés quand je parle des missionnaires je ne parle pas de l'église d'aujourd'hui je ne parle pas de l'église catholique d'aujourd'hui je ne parle pas de l'église protestante d'aujourd'hui je parle de la société des missionary society je parle des colons qui avaient des visées pas seulement civilisationnelles mais également politiques qui sont arrivés avec des intérêts divers alors tout ça tous ces sanctuaires là soutenus par les missionnaires de l'époque ont encadré la colonisation parce que dans tout ce qui vit il y a il y a une partie sanctuaire vous vivez vous avez une partie sanctuaire c'est votre esprit donc chaque entreprise a un socle a un soubassement spirituel que nous ne pouvons pas voir et donc tout ce pouvoir spirituel avait accompagné avait accompagné mais et puis à côté d'accord il y avait un autre sanctuaire un autre pouvoir spirituel qui a accompagné l'indépendance c'était le mouvement d'éveil spirituel d'abord de 1921 qui a proclamé les indépendances tout d'abord et qui a affirmé cette indépendance et qui a milité pour cette indépendance je peux bien vous le démontrer et nous avions été nous étions véritablement indépendants en 1960 mais seulement Kassavou le président l'ex-président le fait président Joseph Kassavou a refusé de mentionner de reconnaître le prouesse des Tata Simokimba alors que alors que dans son discours il devrait mentionner c'était l'arrangement parce que Papa Dianguena l'a dit à la veille il a dit n'oublie pas mon père quand tu arriveras là-bas il faut citer son nom est-ce que cela s'inscrit aussi Papa Dianguena dans le cadre ou dans la prophétie jusque là où il dit un grand désordre spirituel et matériel c'est Salora oui mais 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 le désordre en fait a un sous-bassement un sous-bassement du désordre spirituel parce que tout ce que vous voyez ce n'est que le reflet de ce que nous ne voyons pas en fait la guerre au Congo la guerre en Afrique c'est la guerre des sanctuaires c'est la guerre des esprits je vous l'ai dit même Yahvé il faisait la même chose il disait au prophète Samuel va leur dire de ne pas attaquer jusqu'à ce que je vais donner l'ordre donc qui commande l'armée c'est un esprit supérieur qui commande l'armée et le prophète vient dire au roi n'attaque pas jusqu'à ce que je vais donner l'ordre pourquoi parce que le désordre c'est le sanctuaire c'est le surveil il y avait surveil d'agone d'agone surveille et au temps favorable vous attaquez et vous aurez la victoire le désordre spirituel commence à partir de 1960 parce que quand on a demandé au président Kassavou quel est l'église qui va accompagner votre indépendance parce qu'il y a eu une église qui a accompagné la colonisation et donc l'indépendance qui vient il y a également un mouvement spirituel il y a également une église qui accompagne cela vous allez dire l'église qui m'organise il ne l'a pas dite il n'a pas dit ça et à partir de ce moment papa Diangé s'est rendu à nous tenir pleurant pleurant même à mettre mort et quelles étaient les conséquences c'était en 1963 les conséquences c'est que papa a dit vous allez souffrir vous allez souffrir on devrait attendre 50 ans plus tard pour qu'on voie un jeune président prophétique proclamer le nom sur le plan politique donc ça c'est un aspect alors vous allez souffrir ça voulait dire quoi vous allez souffrir ça voulait dire puisque vous avez refusé le sanctuaire qui vous a libéré et bien vous avez reconduit le sanctuaire qui accompagnait la colonisation la colonisation va revenir sous une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme qui est l'impérialisme et donc vous allez rester au service de même personnes qui sont venues vous coloniser mais d'une certaine façon est-ce que vous comprenez cela donc nous africains nous étions là indépendants mais en réalité nous n'étions pas indépendants pourquoi ? parce que les chefs d'état de la première génération ont servi l'Occident de la fourchette à l'assiette est-ce que vous comprenez ça ? ils ont servi l'Occident mais non nous n'étions pas indépendants et je dirais même que nous ne sommes pas encore indépendants nous étions indépendants le moment viendra où nous allons connaître le pouvoir jusqu'à ce que nous allons connaître ces pouvoirs spirituels il viendra un temps où l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir et il dit j'enverrai un roi il viendra avec trois pouvoirs non nous ne sommes pas encore là là c'est très important pardon pas à Cloride il faut comprendre il faut comprendre le coeur il faut comprendre que la libération tout comme les changements est une marche c'est procédé sur elle ça procède par étapes vous comprenez dites que nous n'étions pas indépendants par Pandala je vous contredit je l'ai dit excusez-moi je l'ai dit amicalement sportivement dire que nous n'étions pas indépendants c'est de renier l'action de Tata Simo Kimbangou qui a dit vous serez indépendant politiquement mais qui a parlé également de l'indépendance spirituelle nous étions indépendants nous sommes indépendants mais nous ne sommes pas libres parce que la liberté véritable d'accord se rattache à la liberté spirituelle justement donc ils étaient au service de blanc nous sommes restés au service de blanc parce que vous avez soulevé quelque chose de très important ici lorsque vous avez dit mais est-ce que jusqu'aujourd'hui ils sont toujours au service je vous dis aujourd'hui pas vraiment je vous dis pas vraiment pourquoi parce que l'Afrique se réveille aujourd'hui parce que le simple fait de proclamer Tata Simo Kimbangou d'accord devant le public un public important lors par exemple du 30 juin 2000 2000 2000 c'était 2000 2010 le 30 juin 2010 le fait que le président Joseph Kabila proclame ouvertement et publiquement Tata Simo Kimbangou et le fait de lui rendre hommage devrait avoir un impact significatif surtout surtout le reste des actions de la vie c'est à dire n'est plus prisonnier ça veut dire que nous ne le sommes plus ça veut dire que les états africains vont connaître un changement profond ça veut dire que le chef d'état africain vont également changer les comportements et l'approche de l'occident va changer mais j'insiste comme je l'ai dit tout à l'heure c'est tout un processus c'est une marche à suivre parce que ça procède par état merci encore je rappelle à tous nos téléspectateurs dans ce plateau j'ai reçu papa John qui n'est autre qu'un analyste et documentariste il est aussi professeur et consultant et papa Godouaï Madzou il est Godouaï Diakongo voilà papa Godouaï Diakongo voilà papa Godouaï Diakongo qui est messager africain messager africain divinement zélé pour l'officacisation de l'union matérielle de l'ordre universel merci cette ordre universel vient de Kamal Nouvelle-Jérusalem d'accord et vous êtes aussi chercheur indépendant et je suis aussi accompagné il n'est pas mon invité mais mon co mon co-présentateur de cette page spéciale qui n'est autre papa Andala bienvenue papa Andala qui présente émission mémoire d'un témoin de la radio-télévision qui bonguise vous connaissez bien il est aussi présentateur du carte bonjour bonsoir toujours à la radio-télévision qui bonguise mesdames mesdames et messieurs je vous invite cette fois-ci à suivre cet élément très important pour vous fixez et regardez notre drapeau l'emblème qui nous fera triompher fixez et regardez la torche de notre foi car à travers elle nous rapporterons la victoire aux voyants vainqueurs persévérez car c'est ainsi que nous vaincrons le monde persévérez encore et encore car c'est ainsi que nous vaincrons le monde toujours nous restons dans cette page nous restons toujours dans ce débat j'espère que vous avez une belle question à poser à nos invités oui papa godi tata simo qui m'a dit à l'objet à la langue nationale la biseau tout l'accent même parmi la professeure à salakie le 10 septembre et là en 1921 alors à l'objet il y a libération il y a il y a il y a il y a ce qui a commis indépendant spirituellement qui a commis ma penza développant la subitoie troisième étape jusqu'à la première étape ce qui est la deuxième étape c'est la deuxième étape c'est la première étape par rapport à la la professe c'est la deuxième étape et puis troisième étape par rapport à la et puis c'est la deuxième étape papa Ndala n'a pas été ma parce que je te dis comme je le dis je l'avais dit il m'a dit il m'a dit le temps quand il m'a dit il m'a dit il m'a dit ce qui est c'est 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 le temps c'est c'est le temps c'est Mais ce qui est Salami, c'est qu'il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Si tu es à Genèse 11, tu n'as pas d'autre côté de l'Angola. Il n'y a pas d'autre côté de l'Angola, mais l'Angola est d'autre côté de l'Angola. Lorsqu'il y a un bateau, il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Dans le cas de l'Angola, je n'ai pas d'autre côté. Du coup, j'y니다. Il y a toujours une grosse confirmation. Je suis à Genèse 13, nous avons un peu d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Il ne l'a pas de bonケat. Mais nous avons déjà fait la même observation, Si tu n'en as pas des bisous, tu n'y l'as pas d'autre côté. Le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Il est mis à l'Ela, à l'Ela, il est mis 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 à l'Ela. Mathe lelahan, et bien il aime et dont le reste pour le faire, ce n'est pas juste pas cette compréhension. Cela dit, il est mis à l'Ela, donc il est mis à l'Ela. Il est mis à l'Ela, alors qu'il arrive à l'Ela, il est mis à l'Ela, notre ranked-ul2 danse à l'Ela en coordinat. C'est la compréhension de l'Ela. bdl dte la ma mou koumbo aïe son voulozé nsaïa yo si a coupé et kana moumongo en siloua tout donc à cause de l'ami à ne pas te le dire minou gona et boungi oh i talk english d'expressure d ingalla et vous la passe nanyangou tobe dama tue bana tso botan et sa zambé à l'aubacine c'est une prophétie, il y a un niveau qui est le mot, qui est le mot vous voulez, vous voulez, vous voulez, qui dit, dit qui est, qui est, qui est, qui est celui qui a dit, a dit il y a des cachets là-dedans, quand je dis quand je dis, qui est, qui est, qui est, qui est, il y a beaucoup de choses à l'intérieur moi je suis une recommandation papa Obella Djo, aujourd'hui perd son âme nous a légué, papa Simon qui me manque en lui nous a légué quelque chose de fondamental le mandombe, c'est-tu, je vais parler de le pouvoir spirituel, scientifique et politique, l'écriture l'écriture, l'écriture, l'écriture l'écriture, l'écriture, l'écriture qui vient apprendre ça ? c'est ça que nous devons saisir, pour que nous puissions avoir cette aide moi je suis à Kinshasa, c'est fait mon je suis venu de me poser, vu mes maris à Kinshasa, le 23 août dernier aujourd'hui on nous divise, oh toi là-bas, tu ne traverses plus le pont tu ne vas plus, oh toi tu vas à Angola on met des frontières, mais c'est quoi ça ? mais c'est Lucifer je suis à l'Obi je suis à l'Obi parce que je suis à l'Obi il faut continuer à faire mais quelque part à l'Obi je suis à l'Obi, parce que je ne suis pas à l'Obi je suis à l'Obi, je suis à l'Obi, je suis à l'Obi il faudra une longue période n'est-ce pas ? pour que l'homme noir acquiesce son indépendance spirituelle et juste après cette indépendance spirituelle que viendra l'indépendance matérielle c'est comme si vous avez l'Obi c'est comme si vous avez l'Obi d'une manière politique l'Afrique est commis indépendante l'RDC est commis indépendante même sur le plan économique sur le plan social je suis à l'Obi je suis à l'Obi je suis à l'Obi spirituellement est-ce que l'Obi peut déjà libérer ? il faut tenir compte de cette prolifération il y a l'église le secte religieux est-ce que si l'Obi est commis indépendante c'est que l'Obi c'est un processus d'indépendance spirituelle c'est un processus c'est un processus c'est un processus c'est un processus depuis 2009 c'est un processus c'est un processus c'est un processus ils sont indépendant c'est un projet DLC pour les élèves pacifiques ici l'Obi il vient d'exriction c'était un projet c'est unique il vient d' colleges c'est un projet pour les personnes Il y a une différence entre moi-même et moi-même-même-saint-tout. Il y a une différence entre moi-même et moi-même-saint-tout. Il y a une différence entre moi-même et moi-même-saint-tout. Il y a une différence entre moi-même et moi-même-saint-tout. Il y a une différence entre moi-même et moi-même-saint-tout. Il y a une différence entre moi-même et moi-même-saint-tout. Il y a une différence entre 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 moi-même-saint-tout. Et il y a une différence entre moi-même-saint-tout. Il y a un nouveau monde. Il y a un nouveau monde de la langue-saint-tout Il y a une différence entre moi-même-saint-tout. Il y a deux fois un monde-saint-tout. Mais il y a une différence entre moi. Il y a une relation entre moi-même-saint-tout. Je veux dire, je dis à mon frère. Je veux dire, il y a des autres tels qui sont de la ville de Leopold. L'arrivée du Roche est comme dans l'arrivée de son fils. Et dans l'arrivée d'Angola, les enfants se sont des enfants. Mais ils nous ont fait des enfants. On ne peut pas en dire qu'on ne peut pas en dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent aux enfants. Il n'y a pas d'argent à l'argent. Il n'y a pas d'argent à l'argent. Il n'y a pas d'argent à l'argent. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Mais maintenant, il dit bien, le Congo devient un seul territoire. Le Congo devient un seul territoire. Moi, je voulais juste revenir sur les immigrés, parce que est-ce que nous avons vécu cela ? Oui, récemment, on parle de 1921. Je vais revenir plus tard. Non, non, allez-y, allez-y. C'est capable de le faire, mais je vais revenir plus tard. C'est que là, nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie ? Oui ou non ? Non, c'est ça, justement. D'accord ? Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs des jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diakongo n'est pas piégé, lui, parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs se rendent... Il est temps d'un autre, il fait... Il a dit, papa Sibou Mbamwadi, en 1921, plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Là-bas. Il n'y aura plus la chance de le temps de revenir. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle du voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, depuis, regrettablement, Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6 825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'Internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Récemment, et ce qui a vraiment retenu mon attention, est le fait de voir qu'en 2013, le 3 octobre 2013, il y a eu 5 30 naufragés, principaux des Érytriens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du Nord. Alors, je peux dire, évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité, ceux d'ici, ils risqueraient d'y aller si, peut-être, l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du Nord, ils y vont, ils risquent, ils périssent, au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6 825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli ? Ça s'est accompli, ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simokimba. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée, au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce qu'après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, le 12 octobre, la date marquant la mort physique, ou bien la disparition physique, de Tata Simokimba. Et la naissance de Tata Simokimba, qui manquait en année en 1951. Le 12 octobre, vous voyez, le 3 octobre, il y a 130 naufragés. Et le 12 octobre, les dates, ayant le lien avec Tata Simokimba lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela ? Et on compte aujourd'hui des milliers, des milliers, des milliers de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver tout mieux ailleurs. Ça s'est vérifié, oui, ça s'est vérifié aujourd'hui. Mais alors que la prophétie date de 1921, sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute cette période meurtrière dont a parlé Tata Simokimba. On a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore, merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre. Pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6 825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simokimbangu en parle déjà. Cependant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister l'angouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par l'ampedusa. Puissant est le maître qui libère l'Afrique, puissante est la parole de sa prophétie faite en Banzansanda, il y a aujourd'hui presque un siècle, comprennent qui peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire, quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui, papa, jeた j'avais l'anguette, j'ai l'angue de ma famille et j'ai le conféritaire pour n'à pas Former, j'ai l'anguette à l'agire du 10 septembre 1921, je l'anguette à l'anguette en 2014. Et quand je le35 siècle, il y a eu des cas de la l'anguette pour y avoir fruit, tout le cinema, il y avait une indépendance à l'Afrique et à la Congo en particulier. C'est vrai que les jeunes qui ont l'habitude de parler d'un groupe, d'un groupe, de l'ami, de la famille, de la famille, de la vie, de la vie, de la famille. Je pense que c'est un peu de problème que nous avions des jeunes. Nous avons des jeunes qui ont l'habitude de parler de la famille, de la famille, de la famille, de la famille. Comment est-ce que ça va nous parler ? on n'a pas dit mal à mon papa glodia d'un an aussi quand on a six mois la mouille et bon au domicat tomé ça serait très bien encore merci j'espère que vous avez encore le goût de ça c'est ma nourriture ah ouais je me nourris de cela alors donc on est au verset 12 toujours le livre du ministère au chapitre 33 dans le kimonguisme il dit ceci il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle celle ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle alors s'accomplira la troisième étape verset 13 dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin il viendra avec ses trois pouvoirs le pouvoir spirituel le pouvoir scientifique et le pouvoir politique verset 14 je serai moi même le représentant de ce roi j'auterai l'humiliation que l'on a toujours infligé aux hommes au noir depuis les temps les plus réculés car de toutes les races de la terre aucune n'a été autant maltraité et humilé que la race noire attention il dit ceci encore ça c'est très important parce que à force d'être humilé après on peut acquérir quelque chose il dit ceci verset 15 en dépit ça c'est important en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir nous avons l'obligation de l'aimer de n'est pas le haïr car cela serait contraire à la bonne nouvelle à l'évangile profonde à la nom de la qui pour papa john dacé n'a qu'ils ont tant à nous et à mécater peut-être à quoi qu'au limbo l'homme vous avez avant dix n'a bandi il ya un réel débat au bas congolais basso kim débat au bas congolais basso kim à l'oumou balo baki génération et pour y aller bosser d'un bécou misama à l'obac génération et pour y aller bosser banal basso bakoko ma histoire yambo kawo parce qu'on fait histoire yambo kawo l'histoire de notre pays ne commence pas par par la colonisation le congo le congo libre commence en 1960 et il ya une histoire qui précipite les congo libres tout comme il ya une histoire qui raconte et qui 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 occasionne la colonisation des n'a pas été qu'une barra c'est qu'un débat est allié au bas congolais alors qu'à moutou boli missa gana sarah moi parenthèse voilà elle va moutou à la destinée à la prophète ya maninga c'est qu'à ce qu'il m'a délire amoureux à peu près congolais c'est qu'au qu'il m'a voilà j'ai besoin d'un bébé la paix pour l'indique au s'assumé tu n'as pas l'histoire au cas sonnier histoire est de choix financier jonas oui jean kawo l'indique et si babé nasa en koola ça bii c'est pas mal donc papa il a qui est pour xoie baguena acb c'est un peu comme le congo qui refuse de 2 2 des déportés sa mission à ce beau ya colanda destinée là es sika débat débat C'est le problème de ce qui est ce qui est le pouvoir. Ce qui est le pouvoir. Il ne faut pas que ça soit bien. Vous êtes là pour le conférencier de... Un autre papa, qui a dit que c'est la conférence internationale. J'ai dit ça, comme ça. Je suis là. 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 C'est le professeur... C'est un peu comme ça. Il y a aussi un professeur qui est un peu comme ça. Il y a aussi un professeur de ramon américain qui est un professeur de la salle. Il y a aussi un professeur de la salle. Il y a aussi une pensée. Comme je le dis, c'est une pensée. Il y a aussi l'œuvre de l'homme et son œuvre. D'accord? Et, eh bien, il y a aussi un professeur de la salle. Mais ça se fait dire, il s'agit de la famille. Le groupe est bien sûr que le groupe est comme les autres. Mais on dit que le groupe est bien sûr que c'était le groupe de la famille. Mais on compte que le groupe est bien sûr que c'est le groupe d'Amba à la maison. On dit qu'il avait un groupe d'Amba, il y avait un groupe d'Amba. Est-ce qu'il s'agit de l'Afrique d'Amba ici ? Il n'y a pas d'assumer le destin. Est-ce que l'Afrique est prêt à dépendre de la sanctuaire et de la libération ? Est-ce que l'Afrique est prêt à être prêt à être congolais ? Est-ce qu'il y a Angola, il y a Angambou, est-ce qu'il y a prêt à être prêt ? C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a un pouvoir religieux quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un malade. Parce qu'il y a des drapeaux, parce qu'il y a des gens qui ont des gens, parce qu'il y a des gens qui ont un peu comme Melchisedec. Melchisedec était roi de Salem à Hebron. Hebron était un espace géopolitique, mais il y a des gens qui ont un espace géopolitique, il y a Melchisedec qui a une seule vente. En fait, Melchisedec était roi de Salem à Hebron, donc... Nous nous avons dit à la fin d'un contexte, nous avons accée à la fin d'un des conversations. Qu'est-ce qu'on a essayé de dire ? Il y a un exemple qui est projeté, mais il n'y a pas de donner à ses amis. on revient il ya c'est qu'il ya pas de ma tête à d'angé banné léa d'angipe et souca à tout pendant angoba bengi salem yelou salem c'est qu'à kimia et c'est qu'il ya la paix on dit à kimia et on peut aussi montrer qu'on est que les camas a donné la paix n'a beaucoup et abissons donc parce que ça pose si celui-ci sur le toque ou beta donc mais qu'on a toujours mon assis kaka abraham est un nom que je vais en wirtis sedek mais pourtant il y a une entre de sèdek noire parmi nous mais tu m'envoies à zangay bende et l'es amuse aussi le revoir la paix de dotamina lwezi lwezi n'a jamais dit parce que le revoir la paix de dotamina lwezi n'a jamais dit qu'on revoit la paix de dotamina lwezi n'a jamais dit il ya l'hisposité dans le Le 12 octobre 1951, Tata s'est mouillé. Donc, il y a des choses. Il y a des choses. Naitre d'une femme qui a été mouillé. Elle a été mouillé. Ce qui est la volonté des parents. La volonté à Tata, la volonté à Maman. Il y a une volonté selon leur volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté de la volonté de Maman. Il y a une volonté de Maman. Il y a une volonté de Maman. C'est la naissance biologique. La naissance physique telle que nous la connaissons. Mais il y a des choses qui ont été mouillées. Il y a des choses qui ont été mouillées. Parce qu'on est venu annoncer à Marie. On lui a dit que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Il y a des choses qui ont été mouillées. Et c'est ce qui est le Maman. Il y a des choses qui ont été mouillées. Donc, l'enfant qui n'a pas de mouillée. L'enfant qui n'a pas de mouillée. Il 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 y a des choses qui ont été mouillées. Il y a des choses qui ont été mouillées. Il n'a pas vraiment été qu'elles sont instituées. Mais elles sont sont les pouvoirs religieux. Lorsqu'il y a des conférences internationales. Je leur professeur, je leur professeur Je leur ai dit que l'Etat Congolais et l'Eglise qui ont été signé un accord de scission. Pour être un Kamba, il y a une statue particulière. Vous comprenez, il y a une statue de la ville sainte. Comme ici, il y a une statue de la statue, et il y a une statue claire, et il y a des gens qui ont déjà dit le bonheur. Si ça a été, il y a une statue de la ville sainte. Il y a une statue de la ville sainte. Si tu as dit le bonheur, tu as dit le bonheur, tu as dit le bonheur. Et tu as dit le bonheur. Si tu as dit le bonheur, tu as dit le bonheur. Si tu as dit le bonheur, tu as dit le bonheur. Il y a un point très particulier qu'on n'a pas souligné, qu'on n'a pas soulevé ici, plutôt dans la prophétie. Vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, main ou temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Déjà, au nom de Pagis, il ne s'agit pas de pigmentation. Le terme blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs, on parle blanc ? D'où vient l'homme blanc ? Mais le blanc, c'est mon fils. 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 Moi, je suis le père. Et le père, c'est lui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre. Et tant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, je veux, moi j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blanc, un correcteur. Cette pigmentation, papa qui se loquait la mise en place, il a dit, c'est pour corriger. Mais il a laissé se transfigurer à Villevorte. Et un jour, il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un Kamba, à Nouvelle-Jérosalème, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui se loquait les, Charles Loquelo, le Dieu-juge. Daniel. Daniel qui veut dire Dieu-juge. Et Charles qui veut dire fort. C'est ça le terme hébraïque. Et donc, en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est notre soutenir. Nous allons à Aboukama. Kinshasa, qui est le pays continent aux neuf frontières. Le chiffre neuf. Là, nous sommes en train de parler des trois pouvoirs. Spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le Mandombe. Papa Simon, nous avons l'écriture du Mandombe. Papa Simon, nous avons l'écriture du Mandombe. Papa Simon, nous avons l'écriture du Mandombe, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira à Papa Samakia Mandombe, où il s'est passé des événements en 2011. Il dit à Papa Samakia Mandombe, David. Il dit, C'est la science. C'est la science. Qui la prend ? Prenez de l'occasion. Le pouvoir politique. Papa Kisolo Keli, il l'a exercé dans le gouvernement. Ah ! Lors de sa fille fameuse... Table ronde. Table ronde. Il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kaza Boupade prenne le pouvoir. Lumbumba, qui est un collègue à mon père qui est à Liège, Papa Yambouya. Et dont l'un des collègues vient de partir là, en Gisangani. Ils étaient consomples. Mais Papa Djalungana, Papa Dengenda, Papa Gisolo Keli, il dit non, non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kiindu et Lukasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Les chercheurs, nous les jeunes. Là, je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part. Politique. Miyadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi ? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas ? Par rapport à la cité, la diffusion des laines, c'est-à-dire la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait de cette population-là. Comment tu vas les gouverner ? Ce n'est pas le mensonge. Tu viens de faire des promesses. Tu te dis à quoi? On s'est mis au pied. C'est comme ça. Il s'agit de la Fèche, tu as la cigarette, ou au whisky. Il s'agit de la main dans la Confédie. Il s'agit d'en savoir, mais quand elle se déroule, que c'est pour que c'est le miracle-là. Quand il est arrivé, il n'y a pas de pas qui. On y a pas de pas qui. qu'elle a dit qu'elle contient qu'elle ait de l'argent, « Venez voir, faites-moi confiance. Je vous transformerai, je ferai de vous. » les personnels qualifiés dans tous les domaines papa John des analyses sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra noir il faut comprendre qui est l'homme blanc parce que c'est cette comparaison telle que papa Bianco Ngo comme il l'a dit donc quand on regarde l'homme blanc qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons la science nous voyons la technologie nous voyons le pouvoir politique, nous voyons également le pouvoir religieux, il y a un pouvoir religieux, le Vatican est tout un pouvoir, c'est un micro état c'est un état à statut particulier c'est un état, mais un état religieux c'est ce que l'homme blanc a ça a commencé d'avoir, même si le protestantisme est sorti du catholicisme mais il faut retenir que le Vatican est un état mais seulement devenir alors devenir blanc ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence religieuse, spirituelle c'est-à-dire un pouvoir organisé mais spirituellement c'est-à-dire quand on parle de la politique telle qu'il a dit la politique étant l'art de gérer la cité on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs c'est cela la justice pour ressembler aux blancs mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel de notre religion qui sera un état religieux c'est ce que j'étais en train de dire dont l'autorité politique enfin l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur c'est tel que nous voyons aujourd'hui c'est en fait cela ça veut également dire quoi tel que Papa Glody l'a dit quand on parle de la politique en principe quand vous êtes acteur politique vous devez avoir une vision votre vision c'est votre projet de société mais il ne faut pas oublier parce que Tata Simo Kimba également en proclamant un Congo libre avait vu une société donc c'était tout un programme donc si vous élabérez votre propre programme politique sans en fait intégrer le programme de Tata Simo Kimba vous ne deviendrez pas blanc en fait c'est beaucoup de choses à dire là-dessus merci beaucoup merci on va en parler plus dans nos prochaines éditions merci d'avoir répondu à mon invitation merci à mon confrère Papa Nda la bienvenue qui m'a accompagné dans cette paille spéciale merci Mesdames, Mesdames et Messieurs pourquoi pas merci à Félie Moussang d'avoir réalisé cette page spéciale merci à Joe Makojo d'avoir coordonné aussi et pourquoi pas à MC Morgan Simaston et dans l'ensemble des reporters dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kimba qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kimba pourquoi pas à Sylvain Moukangoy et autres je vous remercie pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kimonguiste soit aujourd'hui avec la beauté que nous voyons merci beaucoup Papa John merci Papa Godi mais comment vous vous sentez après le mariage Papa Godi est-ce que ça va mieux ? mais je suis complet là j'étais pas complet mais avec ça le 25 août dernier Papa m'a rendu complet à Nael Mouilou ok je vous remercie une fois de plus mesdames, mesdames, mesdames et messieurs retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kimonguiste à toute l'instant comme vous le voudrez merci encore une fois de plus à plus tard merci moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi c'est ce qui nous a fait j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons venez voir venez voir sa divinité si moi Kimongu le Père Céleste c'est ce qui nous a fait 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 l'idée était la même fois on a dit qu'elle a vu à la finir l'État qui dit qu'il est de la trinité dans la Tata Zambéna, il est de la chambre des autres Si on est de la coalition, on s'addit qu'on a dit et on s'adresse à sa famille, on s'adresse à sa famille mais si on est de la situation aux aléas les états, aux aléas mamas aux aléas les identités qu'elle a en son rôle aux aléas les identités culturelles aux aléas les statuts Les citoyens sont les statuts, les nationalités sont les statuts sur le plan juridique. Mais tous les statuts ne sont pas les statuts, mais nous étions dans la colonisation. Ce sont les affirmer comme on a eu le soumis en 1960. Quand on a eu le soumis, on a eu le statu pour avoir accès à un Congo libre. Mais il y a des personnes qui sont en saison, il y a des statuts qui sont prisonniers. Les statuts sont en place de la situation. Mais ils ont engendré la nation. Ils ont engendré la nation. Ils ont été libres. Ils ont engendré la nation. Sur le plan juridique, il y a des statuts qui sont prisonniers. Il y a des personnes qui sont en place de la révisité et de la tombe, de la condombe. Le procès est totalement justifié. Le procès est en place. Le procès est en place. Pour le dire, il y a des personnes qui sont en place. Et donc, la répercussion est en place. Et pour les gens qui ont été en place, ils ont été en place. Ils ont été en place. Ils ont été en prisonniers. Ils ont été en prisonniers. Certaines personnes qui ont été en place, ont été en place de cette situation. Ils n'ont pas été en place. Ils ont été en place dans ce sens. On a été en place dans la conférence où ils se fontaches que les gens dans le monde. On a été en place. Ils se sont en place sur la réhabilité. Ce n'est pas une révision du procès parce que ça a toujours un impact. Parce que c'est le père de la nation. Vous comprenez ? Le père de la nation n'a pas de défauts. Vous ne pouvez pas dire que George Washington a un défaut. parce que c'est lui qui on gide la兩個 au-delà dit même non deux je crois une année réhabilitation ça c'est une réhabilitation théologique n'est plus amnistie native affrights on ne peut pas faire la stade est-ce que vous avez le geste, vous avez le geste, vous avez le geste, c'est pas suffisamment ça. C'est le geste, il faut que l'on soit en train de se dire, c'est pas le geste. C'est le processus de l'Ombi, pour que l'on soit en indépendance. Les gens qui ont été qui ont été mis en place, les gens ne sont pas à dire. Si vous avez le geste, c'est le geste, tu es très bien, tu es très bien, tu es très bien. Là vous parlez de Fèque-Nizepa, Joseph Kassavou. Et je le disais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon. Si on m'a dit que c'est bon, c'est bon. Tout ça, c'est que le monde peut être le monde. C'est bon. Tout ça, c'est bon. C'est bon. Les indépendantistes sont les gens. à ce moment-là. Mais c'est aussi vrai. Mais on pense que cet enfant était le bon? C'est pareil ! C'est vrai. C'est vrai que c'est un enfant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai sur les parents. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Je serais comme l'historique. Voilà. Bien qu'il n'y pense pas qu'il était bien. Comme l'homme, il n'y avait rien. Il avait une seule formation. Et la famille, elle s'est aidé à aller. Donc, il se passe à la famille. Nous sont bien faiblement de ma famille. et comme le 2 avril, il y a des gens qui ont vu, on ne sait pas qu'il y ait un papi, mais il y a des gens qui ont vu tout ce jour. Si le président Joseph Kassafou a mis le temps, il n'y a pas de temps à avoir vu le temps, mais je n'ai pas de temps à avoir vu le temps de la maman, il y a des gens qui ont vu le temps, mais il y a des gens qui ont vu le temps, et les gens qui ont vu le temps, il y a des personnifications qui ont vu le temps. Tata, tu es là, Maman, tu n'as pas vu les choses. Tu sais, c'est ça justement, tu es là, Maman. Oui, oui. Il y a des gens qui ont vu le temps. Et donc, comme l'église est le domaine de l'esprit, et comme l'église n'était pas indépendante, Indépendance spirituelle peut évander. Maman a dit qu'il y a des gens pendant près de 50 ans. Et donc, il y a des gens qui ont vu le temps, il y a des gens qui ont vu le temps. Il y a des gens qui ont vu le temps. On a vu le temps. Même les gens qui ont vu le temps, Et bien sûr, mais ils sont plus là. Et alors Matisseau dans la fin, Et j'étais là. J'étais là à l'eximation. C'était pathétique. Il y a des gens qui pleuraient. Quand on jouait l'UB National, Papa. Ils tombaient l'UB National avec votre Maman. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se faire au fond de la famille et qui ne peuvent pas se faire à l'aspect de la famille. C'est comme ça. Il y a un peu de sangou que je suis un peu doré et que je suis un peu comme ça. Les ailleurs, les ailleurs, ils ont dit que le nom de l'amblème d'or. Et les couleurs dorées, on a dit que le nom de l'amblème d'or des aïeux. le Congo a été fait parce que les aïeux sont en train de se battre les aïeux, les martyrs et les indépendants, et ça, c'est ça c'est ça, c'est ça donc 37 000 familles tata, maman, pas si, maman, pas si, tata c'est qui le fait, oh! les aïeux donc le vrai Congo est bon et donc tata, c'est qui manque à rien en 2009, le président Joseph Kabil a PC Autorisation, gouvernement en place PC Autorisation qui a été saluée cette femme que vous voyez elle a souffert, elle a tant souffert d'accord, pour contribuer à l'émancipation et à l'accession à l'indépendance de l'Afrique pas si, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça c'est ça c'est ça donc, l'indépendance processus, tu as dit 2009, 2010 papa, tu as dit les 30 juin c'est comme ça ça fait 50 ans l'indépendance c'est comme ça c'est un peu il y a des décorés ah, héros national mais c'est qu'un c'est qu'un début et puis les gens sont commis tout et tout tout et tout il y a finalement pouvoir fouiller la vie les congos nous 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 en tant que peuple nous en tant que nation nous en tant qu'un seul peuple le peuple est congo avec casse c'est-à-dire le congo angola les congo brazzaville si vous voulez c'est ça comment ça c'est ça il y a des décorés pour séparer vous avez des décorés c'est ça d'un coup c'est devenu qui a été le pays c'est devenu la racine c'est une c'est un acte mais quand il히ựden se décorait c'est un peu sa paix dont tu es Ce n'est pas un projet de travail qu'on ait à 9 ans. On a des millions, on a des millions de temps d'écrire. Mes amours. On a des millions pour nos clients, c'est detain. Ce n'est pas pas normal. Non, je n'ai pas le Pathé. Non, je n'ai pas le confi. Non, je ne vais pas le s'enlever. Tu n'en sais pas, je ne vais pas leuku. Non, je ne peux pas le pote. Non, non, je ne peux pas le recours. Fais-je le pote pour mon retour. je vais juste je vais dire quelque chose oui oui c'est très important et que quand nous parlons quand nous parlons en fait tata simon kimbamou nous a conseillé il a dit il faut apprendre à vos enfants à manipuler vos langues maternelles nos langues maternelles c'est très important est ce que donc si je comprends bien c'est dans cet angle que papa simon kimbamou dans sa prophétie qu'il a dit les jeunes quitteront l'afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des occidentaux afin de pouvoir se retrouver et certains ne reverront même plus leur famille et certains d'entre eux reviendront des proies d'eux alors mais mais écoutez moi je suis je suis victime de ça vous m'excuserez je parle de vosges là et je suis habite en occident ça fait 21 ans que je suis là-bas là je suis venu c'est moi vous venez pousser ma femme d'ailleurs je demande à la france de me donner le visa pour que je reparte avec elle parce qu'on a travaillé à faire là-bas euh qu'est ce qui se passe papa c'est moi kimbamou pendant des prophéties il dit moi je suis congo je suis qui mbamou en trois je suis éclaté en trois je suis ma tête est en angola où se se trouve dans ce pays continent à neuf frontières rdc et le petit petit congo là qui commence à créer de la désolation à travers tous les cours même qui commence à envoyer les autres frères en faisant quoi je sais pas quoi là les trucs qui sont contrôlés à nos réalités qu'est ce passe on commence à le diviser on le demande venez un combat venez voir venez voir venez voir venez voir sa divinité qui m'a simon kimbam ou kiangani père se laisse pour moi je j'ai qu'il a misé mon qui m'a dit pas mais qui peut mourir tout papa qui est l'autorité tournée tout partira de paris papa si moi qui mbamou nafait à 2050 qui est à ton nom tout le monde vous savez pas bien vous savez pas le premier pour l'instant le premier pour l'instant le premier pour l'instant le Et ça, en fait, je ne veux pas que l'on ne soit pas de place. Vous êtes pas là encore? Sa part de la télé, il faut que tu n'es pas. Je ne sais pas. On ne peut pas le dire. C'est le cas que tu es dans la commission de tout partenaire là-bas. Il a fait une grande plainte sur tous les gens qui ont fait son fameux, qui font des sous-titrage de la formation de l'école. Mais si tu es en train de les faire, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Après la photo de la rue, il faut que tu es en train de te dire que… Tu n'as pas le dire. Je ne veux pas que tu as parlé de la vidéo. Je vais parler de l'indépendance du 3 Congo. Tu ne me parles pas les 3 Congo. En 1858, l'église a été reconnue comme Maza Gimbo. Le premier temple a été érigé avec Maza Gimbo. Donc ce Congo a une histoire sénée avec Maza Gimbo. Il n'y a qu'à parler de Maza Gimbo. Ils ont oublié qu'ils ont appelé les rois. Ils ont appelé les rois. Ils commencent à expulser les faits de connerie. Mais ce n'est pas normal. Nous travaillons ici pour que nous puissions accomplir la prophétie. Dans le cas des trois pouvoirs. J'ai bien dit qu'il viendra avec les trois pouvoirs. Spirituels, scientifiques. J'avais appelé à Jacques Chirac en 2019. Quand j'allais sur place à l'Elysée. Quand j'ai mis pied, tout le monde s'est ingénieux. Et aujourd'hui je suis venu en RDC. Je suis là. 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 Donc chers amis, nous voulons avoir cette indépendance. Mais sachant qu'il y a un endroit, un territoire terrestre où tout partira. Et nous allons remonter à Paris. A Paris. Parce qu'aujourd'hui, moi ils disent que je suis connerie de Brazzaville. Non. Je me considère... Il y en a qui me qualifient de français. Parce qu'aujourd'hui le connerie de Brazzaville, tout c'est l'étude d'ici à Paris. Par l'indépendance spirituelle. Parce que les autorités gouvernementales, tout ce qu'ils font, a pour, je veux dire, départ Paris. Puisqu'ils sont des réloges. Je voudrais qu'on puisse rester dans l'angle du 10 septembre. Papa Gaudier apparemment... Mais il dit bien. Ça commence déjà à déborder là. Le désordre spirituel. C'est du bon, on parle d'ici. Au verset 10. Un grand désordre spirituel, mais matériel s'instellera. Le gouvernement de l'Afrique entraînera, sous les conseils des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres. On accueille des guerres au commentaire de la vie. Mais... Moi je suis guitariste. On dit... Il a besoin d'ici. 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 Donc, il consomme. Il a besoin d'ici. Aujourd'hui, j'ai étudié. Ca fait 20 ans que j'étais dans l'Europe là-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié beaucoup de gens qui tournent l'Afrique dans l'espace de la Château Rouge. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de nos compatriotes. Nous sommes sortis de la bonne université. Mais quoi? Il est avocat au barreau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre du chicou en la Château Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du papier peint. Qu'est-ce qu'il fait? On ne reconnaît pas ses compétences. C'est ça, c'est une coûtabilité. Il faut manger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu as des enfants. Tu vas les faire travailler à un poste. Moi, j'étais livré de pizza. J'ai un territoire, j'ai l'industrie de maintenance. Je suis sorti à la Université de Franche-Comté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Il peut regarder mon tourseuse. J'ai vendu des pizzas avec le scooter dans Paris. J'ai fait quoi? J'ai livré des pommes de pain. D'ailleurs, j'ai failli mourir. Le Mère-le- company est venu à Paris pour venir m' sauver. Je ne suis pas présent. Papa, c'est moi qui m'en allait voir comme il dirait son nom. Papa Diangental, était avec moi en Paris. Je neamis pas l'entendre. Son nom c'est Jusef De удоб en Game. Papa Josef De удоб en Game, il a été venu. Avec moi en Francine, pour venir me sauver des études. N'est-ce pas? Et je dis ceci parce que, nous devons savoir que, tout est un Kamba. c'est un Kamba qui doit être scellé. Donc mes chers compatriotes, vous me suivez pour un message particulier à mes frères de la rèvre gauche. La rèvre droite est gauche, non c'est la rèvre droite. De l'autre côté du rèvre. Oui oui, moi je suis chez moi. La rèvre gauche et là-bas c'est la rèvre droite. Le Congo Banzaki, chers amis, vous nous suivez, nous devons nous ressaisir. On est un peuple uni. L'unité fondamentale. Papa Simon qui m'a dit maintenant que le Congo devient un seul territoire. Comme Kabouani et Zalaté. Congo et Kolomou néné. Franklin Bukaka, le pont sur la rèvre, les deux rèvres. Alors et pour ce que vous parlez du pouvoir. Moi je voulais juste revenir sur les immigrés. Parce que est-ce que nous avons vécu cela? Oui, oui c'est ça. Récemment on parle de 1921. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas ? Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que j'avais déjà pensé quelque chose à dire sur les langues. Mais peut-être que je veux revenir plus tard. C'est que là nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie. Oui ou non ? Oui. Oui, c'est ça justement. D'accord ? Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs de jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diako Ngo n'est pas piégé lui parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs s'est rendu. Il est temps d'un autre, il fait aller à tout haut. Il a dit, papa Swing Bang Wadi en 1921, plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Là-bas. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle du voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, depuis, regrettablement, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6 825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Et ce qui a vraiment retenu mon attention est le fait de voir qu'en 2013, le 3 octobre 2013, il y a eu 130 naufragés. Il y a des Maritaniens, il y a des Maritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du nord, je peux dire. Évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité, ceux d'ici, je risquerais d'y aller si peut-être l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du nord, ils y vont, ils risquent, ils périssent, au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6 825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli ? Ça s'est accompli, ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simokimba. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce qu'après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, le 12 octobre, la date marquant la mort physique, ou bien la disparition physique de Tata Simokimba Ngu et la naissance de Tata Simokimba Ngu en 1951. Le 12 octobre, vous voyez donc le 3 octobre, il y a 130 naufragés. Il y a 130 naufragés et le 12 octobre, les dates, ayant le lien avec Tata Simokimba Ngu lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela ? Et on compte aujourd'hui des milliers, des milliers, des milliers de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver tout mieux ailleurs. Ça s'est vérifié, oui ça s'est vérifié aujourd'hui, mais alors que la prophétie date de 1921, sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute période mertrière dont a parlé Tata Simokimba, on a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore, merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre, mais pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6 825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simokimba en parlait déjà. C'est pendant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister l'angouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par l'ampédouza. Puissant est le maître équilibre à l'Afrique, puissante est la parole de sa prophétie faite en Banda Sanda, il est aujourd'hui presque un siècle. Ils comprennent qu'ils peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire ou quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui, Papa, je suis en train d'en dire que j'ai identifié en Kaka Penza, je suis le professeur, ça a été fait en Paraguay, dans le 10 septembre 2021, le 10 septembre 2014. Et si jamais j'ai été à Boulobi, je suis de laerstéré d'Omba, j'ai été à Boulou, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, j'ai vu l'indépendance de l'Afrique et de la Congo en particulier. En ce moment, les gens jouent à l'école de leur famille, à 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 leur famille. Je me disais que c'était un peu le moment. Les gens jouent à la maison, la maison, la maison. Ils jouent à la maison de mon empathie. Et ça, le point de ce moment, c'est qu'il nous dit. Je pense que le père d'avoir dit que je n'ai pas trouvé le chien. Papa Gaudi, encore la lecture une fois de plus, ça serait très bien encore. Merci. J'espère que vous avez encore le goût de faire ces guéguis. Ça c'est ma nourriture. Ah ouais. Je me nourris de cela. Alors, donc, on est au verset 12, toujours le livre du ministère, au chapitre 33, dans le quimonguisme. Il dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, ça complira la troisième étape, verset 13. Dans cette troisième étape, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Verset 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'auterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus réculés. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Attention, il dit ceci encore. Ça c'est très important parce qu'à force d'être humilié après on peut acquérir quelque chose. Il dit ceci, verset 15. En dépit, ça c'est important. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Mais, de ne pas le haïr car cela serait contraire à la bonne nouvelle, à l'évangile. C'est important. Parce qu'en fait, l'histoire de notre pays ne commence pas par la colonisation. Le Congo libre commence en 1960. Et il y a une histoire qui précipite les Congos libres. Tout comme il y a une histoire qui raconte et qui occasionne la colonisation. Elle a été le président de la Sika. Ce qui est l'un des alliés, les Congolais, il y a une histoire qui se dit. Elle a été destinée à la prophète. C'est qu'elle a été le Kima. Elle a été le peuple Congolais. Si elle a été le Kima, il y a eu des hommes qui ne sont pas des passés. Pour qu'elle s'assumer. Il y a une histoire de job. Pour qu'elle ne soit pas la personne. c'est un peu comme le Congo qui refuse de porter sa mission c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on dit, il y a tout le pouvoir ou l'on dit, il y a tout un pouvoir ou l'on dit que l'on dit, je veux dire que l'on dit, il y a la conférence internationale le papa est ce qui l'a dit et ce qu'on peut faire l'oeuvre de l'homme et son oeuvre d'accord et bien j'ai rencontré le marché du marché du marché du marché de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent tout ce qui est normal c'est comme les gens qui sont ancrés sur les trois amis Il y a des trois Congos qui sont prêts à assumer la destinée de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est prête à dépendre du sanctuaire et de la libération de l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique est prête aux Congolais, Angolais, Angolais ou Angolais ? Est-ce que l'Afrique est prête ? On dirait qu'il y a un pouvoir religieux quelque part. Parce qu'il y a un drapeau, parce qu'il y a un peu comme Melchisedec. Melchisedec qui était roi de Salem à Hebron. Hebron était un espace géopolitique. Mais il y a un espace où il y a Melchisedec. Il y a un espace où il y a une fête où l'Afrique est prête à dire Et on peut aussi montrer comment est-ce que Mkamba a donné la paix Parce qu'il n'y a pas de paix Parce qu'il n'y a pas de processus Donc, mais on a toujours... Caca, Abraham a dit qu'il n'y a pas de métisèdèque Mais pourtant, il y a un métisèdèque noir parmi nous Il n'y a pas de métisèdèque, il n'y a pas de métisèque Et puis d'envu l'école, il n'y a pas de métisèdèque L'école, et puis d'enfermée pour ses amis Parce qu'il n'y a pas d'enfants Pour le docteur, il n'y a pas d'enfants Il n'y a pas de métisèdèque Le 12 octobre 1951, j'ai raccadé de l'école Donc il ne nous a pas de métisèques Il ne nous a pas de métisèques C'est la volonté des parents, c'est la volonté des parents, volonté à tata, volonté à maman. Ils ne savent pas de leur volonté, ils ne savent pas de leur volonté. Ils ne savent pas de leur volonté. Et tata, Zali, c'est la volonté des parents. Ça c'est le naître d'une femme. Et ça c'est la naissance biologique, la naissance physique telle que nous la connaissons. Mais les parents ne savent pas de leur volonté. Ils ne savent pas de leur volonté. Parce qu'on est venu annoncer à Marie, on lui a dit, Tu as trouvé grâce devant le Seigneur, tu es un homme qui a été un homme. Et c'est ce que je veux dire, c'est un homme qui a été 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 un homme. Non je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. C'est mon homme maintenant, à ce moment là, et au contraire, hier où les plantés de citeront aux gens qui a été un homme. Je le fléte la time, c'est un homme qui a été un homme qui a été mis en milés pour savoir qu'enசika, on dirait qu'elle est un homme qui est un homme qui a changé leurs miauvres. de Sission, pour être un Kamba, c'est un statut particulier. Vous comprenez ? C'est un statut de ville sainte. Comme ici, c'est un statut et le statut de la Côte d'Ana, il est clair, il est bien sûr, et c'est déjà le bonheur. Si Kawa et Zali, il faut le faire. Il est un statut de la Côte d'Ana, il a dit que c'est un statut. Il est un statut de la Côte d'Ana. Si tu as un statut de la Côte d'Ana, il est un statut de la Côte d'Ana. Il est un statut de la Côte d'Ana. Il est un statut de la Côte d'Ana, et il est un statut de la Côte d'Ana. et le blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs, on parle de blanc ? D'où vient l'homme blanc ? Mais le blanc, c'est mon fils. Moi, je suis le père. Papa qui se lokele. Et le père, celui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre, étant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, moi, j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blanc, un correcteur. Cette pigmentation, papa qui se lokele, l'a mise en place, il a dit, c'est pour corriger. Mais, il a laissé se transfigurer à Villevorde. Et un jour, il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un camba, à Nouvelle-Jérosalème, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui se lokele. Charles Lokelo, le Dieu-Juge. Daniel. Daniel qui veut dire Dieu-Juge. Et Charles qui veut dire fort. C'est ça le terme hébraïque. Et donc, en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est dans son soutenir. Nous allons à Bukama. Kinshasa, qui est le pays continent aux neufs frontières. Le chiffre neuf. Là, ils sont en train de parler des trois pouvoirs. Spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le mandombe. Papa Simon, il y a une écrite au mandombe. Papa Simon, il y a un bain où il s'est passé des événements en 2011. Il dira à Papa que je n'ai pas eu à Béla Diompaï. David, David, il dit, il y a des choses et il y a des choses qui vont à la bière et qui vont à la bière à la activité matérielle. Ça, c'est la science. tout ce dont vous heureux besoins dans votre bien-être physique. Vous pleurez de faim, inventez une aiguille, créez d'autres choses. Ça sortira de là. Là, le mandombe. Il n'y a pas eu à Béla Diompaï. 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 C'est là dans la science. Qui la prend ? Prenez de l'occasion. Le pouvoir politique, papa Kisolokele, il a exercé dans le gouvernement lors de sa fille fameuse table ronde. Il était prison. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kazavoupade prenne le pouvoir. L'oumboumba, mon père qui est à Liège, papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, en Gisangani. Ils étaient consomples. Mais papa Djalungana, papa Dengenda, papa Kisoloke, il dit non, non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kiindou et Likassi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Le passé, les chercheurs, nous les jeunes, là, je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part, politique. Mais il y a dit le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi ? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas ? Par rapport à la cité, la diffusion des laines, c'est-à-dire la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas les gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait cette population-là. Comment tu vas les gouverner ? S'ils ne te parlent de mensonges. Tu viens de faire des promesses à Bofotengaynaz, 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 ils se prévennent à Bofotengaynaz, à Bofotengaynaz, à Bofotengaynaz, à Bofotengaynaz, à Bofotengaynaz, parce que c'est cette comparaison telle que papa Bianco Ngo comme il l'a dit donc quand on regarde l'homme blanc qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons la science nous voyons la technologie nous voyons le pouvoir politique nous voyons également le pouvoir religieux il y a un pouvoir religieux le Vatican est tout un pouvoir c'est un micro-état c'est un état à statut particulier c'est un état mais un état religieux c'est ce que l'homme blanc a même si le protestantisme est sorti du catholicisme mais il faut retenir que le Vatican est un état mais seulement devenir blanc ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence religieuse, spirituelle c'est-à-dire un pouvoir organisé mais spirituellement c'est-à-dire quand on parle de la politique telle qu'il a dit la politique étant l'art de gérer la cité on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs c'est cela la justice pour ressembler aux blancs mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel de notre religion qui sera un état religieux c'est ce que j'étais en train de dire dont l'autorité politique enfin l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur c'est tel que nous voyons aujourd'hui c'est en fait cela ça veut également dire quoi tel que Papa Glody l'a dit quand on parle de la politique à principe quand vous êtes acteur politique vous devez avoir une vision votre vision c'est votre projet de société mais il ne faut pas oublier parce que Tata Simo Kimbangou également en proclamant un Congo libre avait vu une société donc c'était tout un programme donc si vous élabérez votre propre programme politique sans en fait intégrer le programme de Tata Simo Kimbangou vous ne deviendrez pas blanc en fait c'est beaucoup de choses à dire là-dessus merci beaucoup merci on va en parler plus dans nos prochaines éditions merci d'avoir répondu à mon invitation merci à mon confrère Papa Nda la bienvenue qui m'a accompagné dans cette page spéciale merci Mesdames, Mesdames et Messieurs pourquoi pas merci à Féli Moussang d'avoir réalisé cette page spéciale merci à Dioma Koujo d'avoir coordonné aussi et pourquoi pas à MC Morgan, Simaston et dans l'ensemble et dans l'ensemble des reporteurs dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kimbangou qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kimbangou pourquoi pas à Sylvain Moukangoy et autres je vous remercie pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kimbangou soit aujourd'hui avec la beauté que nous voyons merci beaucoup papa John merci papa Godi mais comment vous vous sentez après le mariage papa Godi est-ce que ça va mieux mais je suis complet là j'étais pas complet mais avec ça le 20h dernier papa m'a rendu complet ok je vous remercie une fois de plus mesdames, mesdames et messieurs retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kimanguis à toute l'instant comme vous le voudrez merci encore une fois de plus à plus tard merci moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi c'est ce qu'il nous a fait j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons venez voir venez voir sa divinité si moi qui Kimbangou Kimgan le père céleste c'est ce qu'il nous a fait